Donc je reprends un petit peu rapidement mon fil. Mon propos c'est donc toujours cette introduction conjointe à la philosophie et finalement aussi à la théologie ou en tout cas à une certaine forme de spiritualité dans un parcours historique mais avec des va-et-vient, avec comme fil conducteur le souci, l'angoisse, le soin, etc. Mais aussi l'insouci, la confiance sur le thème de l'âme, du souci de l'âme, du sujet, du soi, etc. Bon, on venait de faire Platon et Patochka si je me souviens bien et je vais faire aujourd'hui Pierre Hadot dont j'ai amené les ouvrages, enfin deux ou trois ouvrages et Michel Foucault dont j'ai aussi amené les principaux ouvrages sur la question. Donc ça c'est Hadot, ça c'est Foucault. J'ai amené les livres parce qu'en fait je vais quand même pas mal m'appuyer sur ces livres. Mais je me disais que c'était bien, que c'était utile de commencer par nous attarder sur Platon lui-même, avant de faire une sorte d'arrêt sur Platon et sur les philosophes de l'Antiquité avant de voir les lectures qui en ont été faites. Donc j'ai fait Patochka, c'est une lecture de Platon, on va en avoir d'autres avec Hadot et avec Foucault, mais on s'arrête sur Platon. Donc vous l'avez dans ce paysage de la philosophie antique, là vous avez un petit peu les dates des uns et des autres, et vous avez aussi un peu les grandes écoles, telles qu'elles ont été en gros regroupées par des années et des années d'enseignement de la philosophie antique, dans lesquelles on a fait un peu des grandes catégories, les grands socratiques, les petits socratiques par exemple. Et les grands socratiques c'est Platon et Aristote avec leurs écoles, c'est-à-dire le lycée et l'académie. Les petits socratiques c'est les cyniques, les stoïciens, les épicuriens, les sceptiques, etc. Et avant vous avez les pré-socratiques, les millésiens, les éphésiens et les héraclites, les héliates, parménides, l'épithégoricien, et puis tout le paquet des sophistes. Qui concerne notre question aussi, parce qu'en fait les sophistes, ce sont des gens qui sont intéressants parce qu'ils ont une conception de la philosophie, à l'époque on ne dit pas encore philosophie, c'est Socrate qui introduit le mot, une conception de la stagesse on va dire, qui est une conception presque médicale, qui a à voir avec le souci de soi, au sens, avec la santé, avec la réussite, avec le succès, avec l'accomplissement, etc. Donc ce sont des auteurs qui estiment que tout est langage et que si on soigne le langage, on soigne tout. Tout est langage, il suffit de soigner le langage. Donc les maîtres du langage sont les maîtres de la réalité, pas seulement en termes politiques, mais aussi en termes de vie personnelle. En fait, toutes les maladies que nous avons, ce sont des troubles du langage et il faut réparer ces troubles du langage. Alors Socrate apparaît là-dedans en disant, oui mais c'est un faux savoir, c'est un savoir de... Et en fait, ce n'est pas un savoir qui est tourné du bon côté. Et donc, c'est ça le mouvement principal que Socrate exerce à l'encontre, Socrate qui est lui-même considéré comme un sophiste parmi les autres, qu'il exerce et que Platon va rapporter dans tous ses dialogues. Alors les grands thèmes de Platon, ça va être la théorie des idées, on pourra en parler, mais on n'en parlera pas vraiment. Ça peut être la question de la cité, de la république, la cité juste. Ici, je vais m'attarder uniquement au thème de l'âme et donc du souci de l'âme. À travers deux ou trois textes que vous aviez dans le document que je vous avais laissé la dernière fois, je ne sais pas si vous l'avez encore, il y avait des textes du Phédon, du Phèdre, Vous les avez encore ? Il y a eu aussi d'ailleurs des textes de l'apologie de Socrate, mais on va peut-être, je me dis que j'ai préparé trop de choses et que ça va être trop long, donc il vaut peut-être mieux ne pas prendre l'apologie de Socrate. On va prendre tout de suite le Phédon. Dans le Phédon, en gros, le Phédon, c'était un dialogue avant la mort de Socrate, comme l'apologie de Socrate en fait. C'est un Phédon qui va raconter la mort de Socrate et avec un dialogue sur l'immortalité de l'âme. Et donc Socrate essaie de convaincre tous les amis qui sont là autour de lui que de toute façon l'âme est mortelle et que ce qui lui arrive, ce n'est pas grave, que ce n'est pas important, etc. Et donc son argument, c'est de dire en fait, l'âme est prise dans un corps, mais l'âme doit se détacher de ce corps. L'âme doit se détacher de ce corps autant que possible. Le but de la philosophie, c'est que l'âme se détache du corps, qu'elle se délie du corps. Et d'ailleurs la mort, c'est ça. La mort, c'est une déliaison de l'âme et du corps. Et c'est bien parce que le corps distrait l'âme dans sa poursuite de la vérité. L'âme enfoncée dans le corps, en quelque sorte, le corps devient un obstacle pour la connaissance de la vérité. Et que donc il faut que l'âme soit, en quelque sorte, purifiée du corps pour pouvoir rencontrer la vérité. Vous voyez, c'est quand même une conception très... qu'on dira ensuite très gnostique, si vous voulez. Très... Alors on lit le texte, si vous voulez bien. C'est le premier texte. Mais si, je suppose, l'âme est souillée et impure. Qu'est-ce qui lit ce texte ? Mais si, je suppose... Vous avez... Il faut que je désigne quelqu'un, non ? Vous y allez ? Allez-y. Mais si, je suppose, l'âme est souillée et impure en quittant le corps, parce qu'elle était toujours avec lui, prenait soin de lui, l'aimait, se laissait charmer par lui, par ses désirs, au point de croire qu'il n'y avait rien de vrai que ce qui est corporel, ce qu'on peut toucher, voir, boire, manger. On crée au plaisir de l'amour, et si elle est habituée à haïr, à craindre et à éviter ce qui est obscur et invisible aux yeux, mais intelligible et saisissable à la philosophie, crois-tu qu'une âme, dans cet état, sera seule en elle-même et sans mélange quand elle quittera le corps ? Pas du tout, dit-il. Je crois au contraire qu'elle sera toute pénétrée d'éléments corporels qui ont cru avec elle par suite de son commerce et de sa communion avec le corps, dont elle ne se sépare jamais et dont elle prend grande soin. Voilà, donc, vous voyez, l'âme qui s'est en quelque sorte tellement attachée au corps qu'elle ne voit plus rien d'autre, qu'elle ne croit plus rien d'autre, c'est une âme qui est devenue, elle est toute pénétrée d'éléments corporels et elle sera incapable de rencontrer la vérité. Donc, ça veut dire que, telle qu'elle, notre âme, puisque nous sommes vivants dans des corps, j'essaie de poursuivre la métaphore, parce qu'en fait, attention, avec Platon, il ne faut pas croire que ça, c'est la doctrine de Platon. On est toujours avec Platon, il faut toujours se méfier, il ne faut pas prendre Platon trop au mot. Ce sont des textes, ce sont des dialogues faits pour, en sorte, des grands publics, et ce sont des textes qui sont toujours plein d'images, plein de paraboles, plein de métaphores, et il ne faut pas... Le statut de ces discours est toujours un statut à prendre avec des pincettes. Je dis ça tout de suite parce que Platon, il est compliqué pour ça. Trop souvent, on le prend au mot. Mais bon, il n'empêche que, voilà, l'idée qu'il y a, qui va avec ça, c'est que l'âme, pour rencontrer la vérité, ça, on va retrouver ça tout au long, et Michel Foucault va en faire quelque chose d'important, c'est que l'âme doit se préparer. L'âme telle qu'elle, telle qu'elle est, n'est pas capable de vérité. Michel Foucault dit que, justement, avec la réforme, on va dire, avec la Renaissance, avec Descartes, on change complètement comme conception, avec Descartes, le sujet tel quel, il est capable de rencontrer la vérité. Il n'a pas besoin d'une préparation particulière. Toute la philosophie antique, c'est l'idée que l'âme n'est pas prête à rencontrer la vérité. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu avec Patrotska la dernière fois. à dire, en fait, comment faire pour que l'âme soit capable d'être au contact de l'éternel, de la vérité, de l'être. C'est un peu la même idée là. Il faut que l'âme puisse se préparer, donc pour ça, il faut qu'elle puisse se purifier. Et cette purification, ce travail, qui est adossé à l'idée de réminiscence, c'est l'idée que on se souvient, si l'âme est suffisamment purifiée du corps, retournée vers autre chose, enfin détournée du corps et retournée vers les vérités antérieures, on se souvient du fait qu'ayant à exister avant la naissance, on était en contact avec des vérités qu'on a oubliées. Donc ça va avec la théorie de la réminiscence et avec l'idée que aussi, je continue toute la série de la constitution du sujet qu'on trouve dans le faiton, avec l'idée que l'âme, c'est ce qui commande et le corps, c'est ce qui obéit. Le corps, l'âme gouverne et le corps le corps obéit. Le corps, il est composé, il est multiple, l'âme est une, est simple. Vous voyez, c'est toute une série de correspondances comme ça. Alors après, il y a d'autres comparaisons. Il compare l'âme à l'harmonie d'une lyre. Le corps, il est tendu, c'est une lyre avec des cordes, mais l'âme, c'est ce qui fait l'harmonie de la lyre. Ou bien, après, il y a, on peut aussi comparer l'âme à un tisserand qui a des habits. Et donc, le corps est l'habit de l'âme, on va dire. Et donc, l'âme peut user plusieurs corps et mourir avec le dernier qu'elle s'est tissée. Vous voyez, il y a plusieurs conceptions qui s'affrontent avec les... Socrate discute de tout cela, donc lui-même juste avant de mourir. Mais donc, de toute façon, l'hypothèse est l'immortalité de l'âme. Et donc, la conséquence de l'immortalité, c'est qu'il faut prendre soin de son âme, pas seulement pour le temps de cette vie, mais pour tout le temps. Parce que si je prends soin de mon âme, c'est prendre soin de mon âme éternelle. Il faut la rendre la meilleure possible que les âmes vont être jugées après la mort. C'est une des premières apparitions de l'idée d'un jugement eschatologique. On n'a pas dans le texte biblique de jugement comme ça, vous vous rappelez, que l'idée de jugement dernier, c'est une idée qui vient de Platon. Ce n'est pas du tout une idée biblique. Vous voyez combien ces textes sont des textes importants parce que ces textes, à force d'être relus et relus, réinterprétés dans d'autres contextes, ont fini par imprégner la théologie chrétienne, y compris l'idée de l'âme et du corps tel qu'on vient de l'avoir ici, on ne trouve ça nulle part dans le texte biblique. Nulle part, vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas ça dans le texte biblique. Et ça, pendant des siècles et des millénaires, la théologie chrétienne a été marquée par ce platonisme. C'est pour ça que c'est très important de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire Platon. Parce que nous, peu à peu, on s'est attaché, je dirais, à la lettre de ses théories en oubliant quelles étaient les intentions. À quelles questions ça répondait ? D'accord ? Et notamment, par exemple, la question du jugement eschatologique qui est devenue une question de qu'est-ce que c'est que le... Qu'est-ce qui va nous arriver après la résurrection ? Mais ça, c'était pas du tout le problème de l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme, c'est pas la résurrection, c'est autre chose. D'accord ? C'est pas la résurrection de la chair. Etc. Donc, oui, je pourrais vous donner tous les passages de ces textes. et par exemple, une petite différence, je vais vous dire une petite différence, c'est que dans le jugement dernier, en 108, 108 B, C, je crois, vous savez que les dialogues de Platon sont divisés en pages et les pages A, B, C, D, E, je vous l'ai déjà dit ça ? Je vais vous rappeler. Je sais pas si vous voyez ça. Alors ça, c'était la première édition qui a été faite à Genève par... Comment ça s'appelle ? La première édition. C'est une édition qui fait référence à un imprimeur qui s'appelait Estienne, qui était un humaniste, qui a fait cette édition de Platon. J'oublie son nom. Peu importe. Et donc, voilà, c'est toutes les éditions de Platon. Maintenant, ça rapporte à cette édition de Genève en 1540, quelque chose comme ça. Donc là, par exemple, sur le jugement dernier, ce que dit le Fédon, c'est que ceux qui ont eu une vie mauvaise, ceux qui ont été des criminels, ceux qui ont été des voleurs, des parjures, etc., qu'est-ce qui leur arrive ? C'est quoi l'enfer ? Ben, l'enfer, c'est le contraire pratiquement de l'imagerie médiévale. L'enfer, c'est des réts tout seuls. Tandis que ceux qui ont eu une belle vie, ils sont en compagnie, ils sont en bonne compagnie, et ils vont avec leurs amis, ils sont avec leurs amis. C'est ça l'enfer, c'est ça la punition, c'est ça la récompense. Mais il le dit au passage, c'est pas du tout son but, parce que son but n'est pas du tout de faire une... de faire une théorie du jugement dernier. Et alors, donc, c'est là qu'on a ce deuxième texte, « Mais voici une chose, mes amis, poursuivre Socrate, qu'il est juste de se mettre dans l'esprit, c'est le deuxième texte si vous voulez le prendre, c'est que si l'âme était mortelle, il faut en prendre soin, non seulement pour le temps que dure ce que nous appelons vivre, mais pour tout le temps à venir. Et il semble à présent qu'on s'expose à un terrible danger si on la néglige. Si en effet, la mort nous délivrait de tout, quelle aubaine ce serait pour les méchants d'être en mourant débarrassés tout à la fois de leur corps et de leur méchanceté en même temps que de leur âme. C'est merveilleux de mourir. Mais maintenant que nous savons que l'âme est de se sauver que de devenir la meilleure et la plus sage possible. Car en descendant chez Hadès, elle ne garde avec elle que l'instruction et l'éducation qui sont, dit-on, ce qui sert ou nuit le plus aux morts dès le moment où il part pour l'autre monde. C'est curieux, vous voyez comme idée. Ça, c'est le passage, c'est en 107 CD. Donc, c'est ça. En fait, on forme son âme et la valeur de l'âme tient à cette formation de l'âme qui se fait pendant cette vie et qui nous prépare à une vie mentelle heureuse, en bonne compagnie. Et puis, je voulais encore vous lire dans le Fédon. un tout petit passage qui est important parce que parce qu'il touche, on se croit presque avec Pascal, c'est presque l'idée de Paris parce qu'en fait, les amis de Socrate, ils sont quand même très très tristes, ils sont quand même au bord de pleurer, etc. et Socrate dit sans doute ne convainc-il pas à un homme qui réfléchit de vouloir à toute force qu'il en soit de cela comme je l'ai exposé. Vous voyez, la précaution était en fait, c'est pas si sûr que ce soit comme je vous le raconte. J'en sais rien. que cependant ce soit pour la condition de nos âmes et de leur résidence, cela même ou quelque chose d'analogue, voilà dans l'hypothèse justement de l'évidence de l'immortalité de l'âme l'affirmation que selon moi il convient de soutenir à toute force et voilà le risque qui mérite d'être couru par celui qui a la conviction de cette immortalité. En gros, c'est un pari, c'est un risque et il dit c'est en effet un beau risque et dans une conviction de cette sorte il y a comme une incantation qu'on doit se faire à soi-même. L'immortalité de l'âme ce n'est pas un savoir, c'est un risque mais c'est un beau risque et c'est une incantation qu'on doit se faire à soi-même parce que c'est ainsi qu'on se forme. C'est ainsi qu'on se soucie de soi. Et alors après il va prendre son poison et en criant intervient mais il dit Socrate qu'en donnes-tu au sujet de tes enfants ? Par amour pour toi qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Ce que je vous ordonne répliqua-t-il exactement crie-t-on ce que je ne cesse pas de dire et rien de plus nouveau que vous ayez vous souci de vous-même et ainsi pour moi pour ce qui est mien pour vous-même vous ferez par amour tout ce qu'il vous arrivera de faire quand bien même à présent vous ne vous y seriez pas engagé. en gros souciez-vous réellement de vos âmes et par amour et c'est ça l'amour que je vous demande et le reste c'est de surcroît le reste c'est secondaire mais si vous n'avez pas souci de vous-même si vous ne consentez pas à vivre en suivant comme à la trace la leçon de nos entretiens de ceux d'aujourd'hui comme de ceux du temps passé alors et quel qu'ait pu être le nombre de vos engagements actuels quel qu'ait pu en être la force vous n'y gagnerez absolument rien en fait je suis en train de vous lire le même texte que je dans une autre traduction que celui que vous avez quelles recommandations faites-vous rien de neuf ce que je vous répète sans cesse ayez soin de vous-même et quoi que vous fassiez vous me rendrez service à moi au mien et à vous-même mais si vous vous négligez vous-même si vous ne voulez pas vous conduire en suivant comme à la trace que je viens de dire vous aurez beau prodiguer aujourd'hui les plus solennelles promesses vous n'en serez pas plus avancés ça sert à rien donc en fait voilà on met en tête ayez soin de vous-même c'est pratiquement c'est pratiquement on dirait que c'est presque l'inverse de ce que dit Jésus dans le serment sur la montagne Jésus il disait ne vous inquiétez pas pour vous cherchez le royaume de Dieu et le reste vous sera donné de surcroît et là il dit ayez le soin de vous-même ayez le soin de votre âme et le reste ça sera de surcroît vous voyez c'est pratiquement ça donc ça c'est 115 le passage là c'est en 115 donc c'est toujours le fait-don 115 B 115 B bon voilà quelques passages j'avais prévu j'ai trop j'ai passé trop de temps à le lire et il y a trop d'autres choses mais voilà c'est un peu l'essentiel de ce que je voulais vous dire pour notre propos on va prendre maintenant le l'autre texte le texte du Phèdre on a lu ce texte du Phèdre ou pas ? j'ai oublié complètement non on l'a pas lu j'ai un peu de ah tiens un propos il faudrait que Souyan avait l'année dernière fois donc enregistré et elle a mis ça sur Youtube donc si jamais il y a des amis qui ne l'ont pas il y a cet enregistrement qui est vraiment bien fichu alors on attaque non parce que j'ai quand même pas mal réécouté j'ai voulu oublier ce qu'on avait fait le Phèdre ou pas donc le Phèdre c'est un c'est un immense dialogue qui est très important pour notre sujet parce qu'il y a il y a tout dedans il y a il y a tous les problèmes si je puis d'abord il y a pour nous alors c'est un un grand c'est un grand dialogue sur l'amour contre l'amour pour l'amour l'amour en question c'est un amour il faut le dire pédérastique puisqu'il s'agit de Socrate avec un jeune garçon qui s'appelle Phèdre c'est un amour parfaitement platonique il ne se passe absolument rien il n'est pas du tout question etc on va y revenir même Michel Foucault qui lui-même est un homosexuel va beaucoup travailler cette question là c'est pour la pédérastie grecque en fait elle n'est pas du tout comment dirais-je elle est elle est massivement platonique quand elle n'est pas platonique c'est qu'elle est ratée il faut bien comprendre ça c'est que ça n'a pas marché ça marche comme un lien très éducatif très particulier d'ailleurs Henri-Iréné Marou aussi avait travaillé cette question là très très à fond sur l'éducation grecque mais en tout cas il y a un nœud autour de l'amour je vais y revenir tout de suite parce que Pierre Hadot il en fait quelque chose et Michel Foucault bien sûr en fait quelque chose parce que c'est dans son histoire de la sexualité que tout ça ça se situe et il faudra qu'on comprenne pourquoi cette question de la sexualité est si importante dans tout notre sujet autour du du soin de soi du souci de soi ou du soin de l'âme ou justement de l'insouci de soi donc dans le fait il y a ça il y a la question de l'amour il y a la question de je dirais de de l'âme qu'est-ce que c'est que l'âme il y a toute une réflexion sur l'âme et bon il y a plein d'autres choses c'est un dialogue comme tous les dialogues de l'Occupéthens c'est une pièce de théâtre dans laquelle il y a plein de choses donc ça vaut le coup toujours de le lire mais alors tout à fait au début donc ils vont se promener Socrate rencontre le matin très tôt ce jeune fête en train de marcher à la porte d'Athènes et lui dit ah tiens on a eu hier un discours d'un sophiste sur l'amour en fait pour montrer que ce qui était bien c'était de ne pas être amoureux et de et de préférer d'être en lien dans ce lien on va dire on va dire pédagogique pédérastique on va dire avec quelqu'un qui n'est pas amoureux vous voyez c'est une des questions un peu particulières préférer quelqu'un qui n'est pas amoureux quelqu'un qui n'est pas amoureux parce qu'il est maître de lui parce que donc il va refaire ce discours et Socrate ensuite va refaire un discours dans le même sens meilleur et après il va faire un contre discours en disant non l'amour les choses les plus grandes nous viennent de choses qui nous nous viennent de folie des choses qui nous dépassent des choses qui nous traversent des choses dont nous ne sommes pas les maîtres et notamment l'amour donc c'est un éloge de l'amour que va faire Socrate dans son deuxième discours mais donc il commence à marcher le long d'une d'une rivière et il il tombe sur un rocher là au dessus de l'illissos du petit ruisseau et on dit que c'est là que que Boré a emporté a emporté une une jeune fille dont j'ai oublié le nom et est-ce que c'est là alors donc vous voyez c'est le texte du fait que je vous ai mis pour moi Fèdre donc il commence à expliquer à expliquer pourquoi il dit c'est peut-être le vent c'est peut-être le vent simplement qu'il a poussé alors on a dit que c'était le dieu Boré pour moi cher Fèdre je trouve ces explications très ingénieuses mais j'avoue qu'elle demande trop de travail vous avez le texte trop de travail trop de raffinement et qu'elle mette un homme dans une assez triste position car alors il faut qu'il se résigne aussi à expliquer de la même manière les hippocentaures ensuite la chimère et puis les pégases les gorgones une foule innombrable d'autres monstres plus effrayants les uns que les autres et que si on leur refuse sa foi si on veut les ramener à la vraisemblance exige des subtilités presque aussi bizarres qu'eux-mêmes et une grande perte de temps vous voyez bon l'idée c'est là c'est une réflexion sur la on va dire sur la démythologisation c'est à dire en fait qu'est-ce que c'est que mythologiser mythologiser c'est vous avez vous avez la gorgone et on va construire une explication sur la gorgone en fait on dit gorgone on dit c'est une méduse mais en fait c'est parce que on fait toute une théorie on fait toute une théologie autour d'un tout petit d'un tout petit noyau Bautmann dirait carugmatique poétique mais on en fait une sur-rationalisation et ça prend un temps fou parce que ce moment parce qu'on ne veut pas y croire donc vous voyez si on leur refuse sa foi il faut les ramener à la vraisemblance et il faut donc les expliquer mais on peut y passer sa vie à des choses comme ça et il dit il continue en disant je n'ai pas tant de loisirs pourquoi c'est que je trouve c'est que j'en suis encore à accomplir le précepte de l'oracle de Delphes connais-toi toi-même dans une autre traduction qui est très jolie il dit on n'aura pas si on fait tout ça on n'aura pas le temps de beaucoup flâner or ma flânerie à moi ce n'est pas du tout vers des choses de telle chose qu'elle est tournée elle est tournée vers moi-même parce que moi-même je ne suis pas encore capable de m'appliquer le précepte de Delphes de l'oracle de Delphes connais-toi toi-même et donc quand on est là quand on ne se connaît pas soi-même on voit bien le ridicule qu'il y a à passer du temps sur des choses étrangères donc pour moi je renonce à l'étude de toutes ces histoires et me bornant à croire ce que croit le vulgaire j'accepte les opinions comme je te le disais tout à l'heure je m'occupe non de ces choses indifférentes mais de moi-même je tâche de démêler si je suis en effet un monstre plus compliqué et plus furieux que Typhon lui-même ou un être plus doux et plus simple qui porte l'empreinte d'une nature noble et divine voilà et tout en parlant ils arrivent à l'endroit où ils voulaient s'arrêter oui donc ça ça c'est intéressant parce qu'on voit bien quel est le propos du dialogue socratique et quel est le propos de Socrate Socrate c'est quelqu'un qui a dit à quoi ça sert toutes ces connaissances extérieures alors que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes commençons par nous connaître nous-mêmes d'accord je vous ai mis le tout petit fragment suivant juste pour que vous sentiez l'ambiance qu'il y a dans le phèdre où est donc le paille l'enfant avec qui je m'entretenais tout à l'heure qui entend ce nouveau discours ce moment où Socrate va faire le nouveau discours pour l'amour qu'il entende aussi ce nouveau discours et qu'il n'aille pas faute de connaître le pour et le contre donc il y a un discours contre l'amour et un discours pour l'amour vous voyez se jeter trop vite dans les bras de l'indifférent vous vous rappelez de quelqu'un qui n'est pas vraiment amoureux et alors Phèdre qui répond cet enfant n'est pas loin il est contre toi en fait il est contre toi il est tout contre toi et toujours près de toi quand tu le désireras vous voyez quand même c'est quand même très c'est des formules extrêmement j'aurais un mot des formules très sexy c'est un dialogue très sexy si vous voulez il faut le sentir c'est le fait de Platon et c'est très mais encore une fois voilà c'est la conversation qui est contre alors après je vous ai mis un texte beaucoup plus long je ne sais pas pourquoi je vous ai mis ce texte mais c'est parce que on a là aussi cette importance de l'âme de l'âme qui se détache j'essaie de vous faire sentir un peu ce que c'est que le soin de l'âme chez Platon parce que c'est quand même c'est pas à travers lui qu'on connait Socrate et c'est à partir de lui que ça va partir dans plein de directions qu'est-ce qui pourrait lire ce texte quelqu'un d'autre en effet le propre de l'homme et de comprendre le général qui sur l'amour là tout à fait en bas de la page du fèdre en effet le propre de l'homme et de comprendre le général en effet le propre de l'homme et de comprendre le général c'est à dire ce qui dans la diversité des sensations peut être compris sous une unité rationnelle or c'est là le ressout de nous de ce que notre âme a dit dans son voyage à la suite de Dieu lorsque dédaignant ce que nous appelons un propre nom des êtres elle élevait ses regards vers le seul être véritable aussi est-il juste que la pensée du philosophe est seule des amis car sa mémoire est toujours autant que possible avec les choses qui font Dieu en véritable Dieu en tant qu'il est avec eux je vais vous arrêter il y a trop de choses alors donc on remonte la capacité à remonter du divers vers l'unité de ce divers ça c'est la réflexion ça c'est le travail de l'âme qui a à voir avec la réminiscence la réminiscence c'est ce retour à l'un c'est cette conversion du multiple vers l'un qui remonte vers l'unité initiale et l'image qu'il en donnait juste avant c'est l'image l'idée que les l'idée des cortèges le fait que les consommer dans des cortèges de Dieu et je dirais à l'image et à la ressemblance des dieux au cortège duquel on appartient c'est à dire qu'en fait ceux qui appartiennent au cortège d'Ares le dieu de la guerre ne sont pas non pas la même forme non pas la même forme de vie que ceux qui sont dans le cortège d'Aphrodite par exemple vous voyez c'est pas il y a des images différentes c'est comme aujourd'hui ceux qui vont au concert je sais pas qui ne sont pas habillés de la même manière que ceux qui vont au concert je sais pas qui c'est la même chose c'est la même idée si vous voulez on est des fans il y a les fans d'Ares et les fans de Dionysos il y a les fans de Zeus et ce sont des formes de vie ce sont des ressemblances on adopte leurs habitudes et en fait ce sont comme des types idéaux que l'on suit dans nos vies vous voyez et donc pour comprendre comment s'habillent les uns les autres il faut remonter mais c'est quoi leur dieu c'est quoi leur image ils sont à la suite ils sont les coreutes c'est à dire les théores les porteurs d'images de quel dieu c'est ça l'idée d'accord donc c'est ça qu'il a longuement développé soit un peu avant soit un peu après ça j'ai oublié mais on voit qu'il est en train de développer cette idée là donc on retourne les yeux vers le seul être véritable qui est en tête du cortège parce que en fait nous on regarde on regarde c'est comme si on était dans un cortège en regardant derrière vers le multiple mais en fait il faut regarder vers la tête du cortège c'est à dire vers le dieu qui aimante le dieu qui tire le cortège derrière lui et qui aimante le cortège vous savez comment on appelle ce cortège ce cortège à la suite du dieu la théorie la théorie c'est une théorie c'est exactement ce qu'on appelle une théorie et puis il est juste que la pensée des philosophes est seule des ailes alors les ailes vous savez il n'y a pas beaucoup de qu'est-ce qui dans la mythologie grecque a des ailes il n'y a pas beaucoup il y a il y a les victoires il y a Hermès il y a Isis je crois les vents je me rappelle je crois que c'est Jean-Pierre Vernon ou c'est Marcel Détienne qui avait fait une étude uniquement de ce qu'il y avait des ailes et donc là vous voyez Platon s'adresse à une culture où c'est très précis des ailes et donc les ailes ça a toujours à voir chez Platon avec cette capacité de retour de retour vers le dieu alors l'homme qui fait un bon usage je sais que vous pouvez continuer comme il fait un bon usage de ses précieux souvenirs participe particulièrement au vrai et parfait mystère il devient seul véritablement entre les tâches des soins et les inquiétudes des hommes et notamment un tâché au chaud du lit la multitude l'invite à être plus sage ou le traite d'un sens seul on ne voit pas qu'il est inspiré donc là on va s'arrêter donc vous voyez alors là on est tout à fait dans notre thème détaché des soins et des inquiétudes des hommes uniquement attaché aux choses divines la multitude de l'invite à être plus sage ou le traite d'insensé pour les communs il est insensé le sage pour le commun des mortels il est fou d'accord il y a une inversion bien sûr Thalès de Millet vous le savez c'est un épisode célèbre en regardant le ciel tombe dans un puits et donc sa servante se moque de lui etc il est tout le temps dans les idées il est tout le temps c'est typique vous voyez ça donc ils sont détachés des soins et des inquiétudes ordinaires parce qu'ils ont un seul souci un seul soin ils sont le soin et le souci des choses divines vous voyez la multitude l'invite cet homme à être plus sage ou le traite d'insensé elle ne voit pas qu'il est inspiré alors l'idée d'inspirer c'est comme l'idée de posséder c'est comme il y a plusieurs sortes de possession de mania de folie il y a la musique il y a la folie prophétique il y a la folie il y a une troisième que j'oublie et puis il y a la folie amoureuse il y a quatre folies et c'est les meilleures choses que nous ayons nous viennent de ces quatre folies ça c'est Platon c'est de ses possessions et on peut continuer c'est ici quand vous voulez venir tout ce discours sur la quatrième espèce de folie voilà si vous voulez continuer ou quelqu'un d'autre l'homme en apercevant la beauté sur la terre se ressouvient de la beauté méditerranée prend des ailes et brûle de s'emmener vers elle et dans son impuissance il lève comme oiseau ses yeux vers du ciel et négligeant les affaires d'ici là il passe pour l'insensé et bien de tous les genres de délire celui-là est selon moi le meilleur soit dans ses causes soit dans ses effets pour celui qui le possède et pour celui à qui il se communique or celui qui ressent ce dérive et ce passion pour le beau celui-là est désigné sous le nom d'amour en effet nous avons dit que toute âme humaine doit avoir contemplé les essences puisque sans cette condition aucune âme ne peut passer dans le corps de l'homme mais il n'est pas également facile à tout de son souvenir surtout si elles ne les ont vues que rapidement si précipitées sur la terre elles ont eu le malheur d'être entraînées vers l'injustice par des sociétés funestes et d'oublier ainsi les choses sacrées qu'elles avaient vues quelques-unes seulement conservent des souvenirs assez distincts celles-ci lorsqu'elles aperçoivent quelques images des chaulettes en haut sont transportées hors d'elles-mêmes et ne peuvent plus se contenir mais elles ignorent la cause de leur émotion parce qu'elles ne remarquent pas assez bien ce qui se passe en même temps voilà magnifique donc là c'est tout un paragraphe sur qu'est-ce que c'est que l'amour l'amour c'est donc l'âme c'est l'organe de l'amour d'accord et l'amour il est mis en mouvement par le beau mais le beau c'est l'occasion qu'est-ce que c'est que le beau c'est n'importe quoi qui est l'occasion du ressouvenir du déclenchement du ressouvenir par l'âme d'accord ça a un petit peu à voir avec la petite Madeleine si vous voulez de Proust je rencontre quelque chose qui me dit ah mais ça ça me dit quelque chose ça ça me dit quelque chose ça ça me parle qu'est-ce que ça me dit et donc après l'âme elle rentre en elle et à ce moment-là elle tourne les yeux de l'autre côté elle retourne ses yeux vers le ciel vers le ciel de la réminiscence du souvenir et alors voilà deux choses à dire d'abord on appelle Amant celui qui est capable je dirais de ressentir ce délire et de le communiquer à d'autres d'accord donc le vrai Amant alors attendez l'Amant il y a l'Amant et il y a l'Aimé on va retrouver ça jusque dans la mystique musulmane avec Mevlana Rumi qui a écrit des très très beaux textes de ce genre l'Amant et l'Aimé j'irais même toute la mystique si on pourrait prendre c'est tout un sujet sur lequel on n'est vraiment pas assez mais bon l'Amant et l'Aimé l'Amant c'est dans le couple que je décrivais tout à l'heure l'Amant c'est le grand et l'Aimé c'est le petit d'accord bon un vrai Amant c'est quelqu'un qui est capable de communiquer au petit ce désir d'éveiller ce désir c'est ça qui est pédagogique c'est ça que c'est ça que Socrate a fait à tous lui qui était quelqu'un de moche quelqu'un de terran c'est lui c'est ça qu'il a fait qu'il a transmis à tous ces à tous ces interlocuteurs qui étaient si souvent si souvent des bons jeunes gens athéniens c'est des garçons à la sortie de l'adolescence à la sortie de l'adolescence donc il y a à la fois ce thème de négliger les affaires d'ici bas insouciance insouci pour ces affaires là et souci d'autre chose d'accord souci d'autre chose se laisser retourner par l'amour et ça cette faculté là c'est une faculté qui est très inégale certains c'est pas également facile à toutes de s'en ressouvenir certaines ont le ressouvenir facile ont l'anamnèse facile si je peux dire d'autres ont l'anamnèse difficile en fonction des vies de tous les écrans de tous les souvenirs écrans si je peux dire qui nous empêchent de remonter vers le mais quand on aperçoit pour ceux qui ont cette sensibilité quand on aperçoit une image d'en haut et bien elles sont transportées hors d'elles-mêmes elles ne peuvent plus se contenir elles ignorent la cause de leur émotion parce que oui c'est presque de la phénoménologie de l'amour c'est une description d'amour je ne sais pas ce qui m'arrive mais il m'arrive quelque chose alors à ce moment là il va décrire dans le paragraphe qui suit il va décrire comment les ailes de l'âme vont pousser et il compare les ailes les plumes qui sortent de la peau les petites plumes qui se forment sous la peau et qui percent la peau aux dents des bébés qui percent et ça fait mal c'est ça le problème il y a une douleur amoureuse parce que l'aile pousse il faut que l'aile pousse il faut que les plumes poussent et peu à peu alors quand les plumes ont poussé alors après elles s'envolent c'est toute heureuse tout va bien c'est un paragraphe tout à fait extraordinaire donc ça c'est 249 c'est 250 du phèdre de Platon voilà juste pour qu'on ait une petite idée des différentes harmoniques qu'il y a on pourrait en parler interminablement mais des quelques harmoniques qu'il y a d'ailleurs sur thème du soin de l'âme chez Platon alors je vais te dire c'est Jean Brun je sais pas si vous connaissez Jean Brun c'est un spécialiste c'est un prof de philosophie de l'université de Dijon qui qui était un calviniste farouche comment ? un calviniste un calviniste c'est un calviniste c'est important il avait fait un un petit livre le petit que sais-je sur Socrate qui est un vrai chef-d'oeuvre un vrai chef-d'oeuvre et c'est dans Socrate que sais-je que j'ai pris ce tableau qui permet de repérer un petit peu les grandes lignes de la pensée ah oui tiens j'avais amené une page avec le grec là enfin bon on va pas maintenant faire le grec du fèbre alors je voudrais très vite dire que planter le paysage de la philosophie antique pour après qu'on puisse revenir dessus avec Pierre Hadot et avec Michel Foucault dans ce paysage si vous voulez vous avez vous avez vous avez Platon vous avez Socrate Platon bon je mettrai Aristote dans la suite de Platon si vous voulez c'est encore la même la même grande série mais je mettrai d'un côté je vais recomposer le tableau de Jean Brun un peu autrement d'un côté je mettrai tous les tous les petits Socratiques cyniques cyrénaïques stoïciens et épicuriens je les mettrai d'un côté on va dire à droite de Platon d'accord je recompose mon tableau et de l'autre côté à gauche de Platon je mettrai les mégariques et les sceptiques d'accord vous voyez mon et la nouvelle académie Arsésilas et Carnéade pourquoi ? parce que en gros je vous raconte un peu le schéma tel que je me le fais c'est moi-même je ne sais pas non plus j'essaye de à force d'enseigner j'essaye de retrouver un peu les cohérences la dialectique c'est l'incessant va-et-vient entre l'un et le multiple comment est-ce qu'on remonte du multiple vers l'un mais aussi comment on redescend de l'un vers le multiple comment on va de l'être vers le non-être et du non-être vers l'être comment est-ce qu'on entrelace les grands genres l'un le multiple l'être le non-être le même l'autre la dialectique c'est l'entrelat des genres et donc ce que cherche Platon c'est le mixte nous sommes nous dans une situation mixte nous sommes dans un entre deux et donc nous faisons un va-et-vient dans cet entre deux je pourrais raconter de mille manières cette pensée de la dialectique mais ça veut dire que nous ne sommes ni ni nous ne pouvons nous fondre complètement dans l'adoration de l'un être ni nous disperser complètement dans le multiple dans lequel il n'y a et dans le et dans le et dans le silence sceptique du multiple je m'explique du côté du 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 multiple vous avez un 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 cynique qui s'appelle Antistène vous le voyez le cynique Antistène là qui est un des tout premiers disciples de Socrate qui était un grand adversaire de Platon Platon parlait des idées c'est à dire il parlait de la chevaléité l'idée de cheval la tabléité l'idée de table enfin là c'est Antistène qui se moque de Platon Platon c'est toujours encore une fois plus complexe parce que les idées chez Platon c'est plein d'aporis c'est plein c'est très perplexe c'est compliqué mais Antistène disait je ne vois pas je vois bien le cheval mais je ne vois pas la chevaléité oui c'est exactement ce que dit on est tellement habitué on ne voit plus que ce qui est corporel et Antistène non il allait beaucoup plus loin il disait de toute façon on ne parle jamais de la même chose c'est important parce qu'en fait la théorie des idées chez Platon contrairement à à l'image que l'on a peut-être la théorie des idées chez Platon c'est un problème de métalangage c'est un problème d'invariant sémantique de quoi est-ce qu'on parle les idées le problème des idées ce n'est pas un problème de métaphysique c'est un problème de métalangage est-ce qu'on parle bien de la même chose vous voyez le problème le problème de Platon c'est un problème de langage le problème des sophistes c'est un problème de langage c'est pas un problème de physique les idées ne sont pas il n'y a pas un monde des idées qui serait un monde dans lequel les tables et les chaises et les chevaux etc. il y aurait un monde dans lequel il y aurait des archétypes des réalités terrestres c'est pas ça ça c'est une conception métaphysique c'est pas le problème de Platon le problème de Platon c'est un problème de est-ce qu'on arrive à parler de la même chose et pour parler de la même chose il faut bien qu'on ait l'idée de ce dont on parle et par exemple quand on veut traduire du grec au français ou de l'allemand au français il faut bien qu'il y ait des idées qu'on puisse dire de plusieurs manières dans différentes langues ça veut bien dire qu'il y a des idées même si personne ne peut s'installer dans la langue des idées puisque nous ne connaissons les idées qu'à travers l'enquête à travers des langues nous ne pouvons faire que des enquêtes à travers des langues nous ne pouvons faire que des dialogues mais il existe des idées qui nous font qui nous mettent en mouvement donc ce n'est pas des archétypes c'est du métalangage pourquoi est-ce que je disais ça ? vous disiez ça et donc ça c'est le cœur de la dialectique la dialectique c'est justement remonter vers les idées et non pas remonter vers les idées en s'installant dans les idées parce que la plupart des dialogues de Platon sont aporétiques c'est-à-dire en fait on n'arrive pas à trouver mais on s'est efforcé de parler de la même chose c'est ça la question est-ce qu'on est capable de faire tous nos efforts pour parler de la même chose ou est-ce que de toute façon ça ne sert à rien de chercher à parler de la même chose ça c'est la question la question centrale de Platon et Antistène il lui démolit complètement tout son système en disant de toute façon de toute façon on ne parle jamais de la même chose d'accord ? je pense que cette petite remarque d'Antistène elle permet de très bien comprendre les cyniques les cyrénaïques même les stoïciens les épicoriens etc. c'est une manière d'entrer en matière très forte parce qu'après les cyniques la suite des après vous aurez vous aurez et en plus voilà c'est ça il faut essayer de ne pas se contredire Antistène c'est quelqu'un qui cherche tout le temps à montrer que l'autre se contredit non seulement se contredit logiquement mais se contredit pragmatiquement il fait le contraire de ce qu'il dit il n'est pas en accord avec lui-même vous voyez il faut être en accord avec soi-même pour être en accord avec soi-même il faut en venir non pas seulement à une pensée des idées simples mais à une vie simple c'est à dire il faut tout abandonner il faut comme les disciples d'Antistène vont être comme Diogène des gens qui vivent dans un tonneau ou avec rien et quand il voit un gamin qui boit dans ses mains il jette encore le gobelet qu'il avait accroché à sa ceinture il se dépouille peu à peu de tout Diogène il y a un disciple un jeune homme qui veut être son disciple alors il lui dit d'accord si tu veux être mon disciple tu commences par attacher un rang à une ficelle et tu me suis ou bien vous voyez c'est rempli je pourrais vous en dire des dizaines pendant le siège de la cité par Alexandre il prend son tonneau il le roule dans tous les sens et les autres lui demandent mais qu'est-ce que tu fais il dit moi aussi je m'active ou bien une souris qui courait sans se soucier de trouver un gîte sans crainte de l'obscurité il l'applique pour modèle et trouvera remède à son dénuement ou bien vous voyez c'est des choses à mon avis qui ont de l'influence sur la manière dont nous nous figurons Jésus certainement ou bien bien sûr il y a le haut de toit de mon soleil qui dit à Alexandre sur le qu'est-ce que je cherche pour vous donner des exemples de ce mode de vie c'est vraiment un mode de vie avec des réponses imprévues avec des le chien oui c'est ça ils sont les cyniques avec un Y donc c'est des chiens ils sont en vrai chien parce que caressant ceux qui lui donnaient aboyant ceux qui ne lui donnaient pas mordant les méchants ou bien alors bien sûr union libre aucune convention aucun respect des conventions il est vendu Diogène de Synope prisonnier vendu comme esclave à celui qui lui demande ce qu'il savait faire il répond commandez qui veut acheter un maître voilà vous voyez les réponses cyniques c'est toujours des réponses qui brisent les conventions qui brisent les positions qui brisent les discours qui pulvérisent les définitions qui pulvérisent les identités on peut dire des interlocuteurs c'est déboutable et c'est un genre extrêmement populaire extrêmement populaire ça joue un rôle très très important dans la culture hélic grec et même hélinistique voilà à quelqu'un qui lui reproche d'aller dans des endroits sales Diogène répond mais le soleil aussi il va Zénon Tithium oblige un jeune homme riche qui voulait devenir son élève à s'asseoir à côté des mendiants ce que le jeune homme ne peut pas supporter vous voyez bon etc j'ai des dizaines de petites histoires comme ça bon ça voilà ça c'est le côté c'est le côté des cyniques l'autre côté c'est le côté le côté sceptique sceptique mais c'est très lié c'est très lié mais c'est le chemin est inverse c'est au contraire de toute façon il n'y a que l'un le multiple n'existe pas tout est dans l'être il n'y a on remonte à Parménide l'être est le non-être n'est pas on ne peut dire et penser que ce qui est et donc de toute façon quoi qu'on pense on est toujours dans l'être on dit toujours vrai et donc c'est pas la peine c'est pas la peine de parler alors ça ça a été développé par les mégariques ça a été développé pratiquement par les sceptiques et notamment par Piron je ne sais pas si vous avez connu vous connaissez le nom de Piron le pironisme c'est un scepticisme moral on va dire Piron c'est quelqu'un qui a suivi Alexandre dans son art jusqu'en Inde et qui et voilà et alors on raconte de Piron par exemple que dans une tempête il dormait dans le bateau alors que tout le monde avait peur que le bateau fasse naufrage et Piron montre un cochon qui mangeait paisiblement au fond du bateau il dit mais regardez il n'est pas inquiet lui pourquoi est-ce que vous vous êtes inquiet ça c'est des histoires des petites histoires de Piron vous voyez le pironisme et en gros Piron par sa dialectique sceptique amène tout le monde au silence et finalement on ne peut pas juger on ne peut pas juger on ne peut rien juger on ne peut pas juger de l'autre on ne peut pas juger de la vérité on ne peut pas juger du monde etc donc silence et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver d'une certaine manière de manière théorique dans la nouvelle académie je fais des grands raccourcis mais chez Carnéade notamment Carnéade c'est un philosophe de la nouvelle académie donc quelqu'un qui va succéder à Platon à la direction de l'académie et l'académie et à l'époque donc c'est-à-dire le platonisme pour Cicéron par exemple le platonisme Platon et le platonisme ce sont des sceptiques de sceptiques c'est-à-dire en fait la dialectique c'est une dialectique juste pour pour s'exercer mais il n'y a pas de contenu de vérité qui soit qu'on puisse accéder auquel on puisse accéder d'accord il n'y a pas de vérité absolue à laquelle on puisse on puisse accéder ça c'est les idées de Carnéade par exemple Carnéade vient à Rome et il fait des discours devant le Sénat romain en prenant comme situation il y a un naufrage il y a une planche cette planche ne peut porter que deux personnes vous êtes deux en train d'essayer de vous y accrocher qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors premier discours c'est il faut laisser la planche à l'autre et alors il va faire tout un discours devant le Sénat romain on le voit quand même il faut laisser la planche à l'autre etc et vous voyez venir bien sûr le lendemain il revient et il fait un discours complètement inverse il dit non il faut s'accrocher tant pis pour l'autre et après il laisse le Sénat romain dans cette situation alors ça c'est vraiment ça a été il paraît que ça a été un choc pour les romains qui croyaient à la vertu qui croyaient ça a été un énorme choc Carnéade il a fait un carnage si je peux dire dans cette situation et voilà ça c'est vraiment voilà mais ça vient d'une conception qui est héliatique qui est mégarique pour reprendre le tableau qu'on a ici c'est à dire en fait il y a il y a l'être et et en fait après à l'intérieur de toute façon nous on n'a que des opinions mais qui sont des opinions à l'intérieur à l'intérieur de l'être et donc on on est on est dans on on est sceptique simplement par parce qu'on ne peut pas notre discours ne peut pas contenir le tout donc quant au tout on ne peut on ne peut que le taire en fait on n'est pas très très loin on va retrouver ça avec Wittgenstein excusez-moi ça fait encore un autre nom Wittgenstein c'est un auteur complètement contemporain il n'a rien à voir Wittgenstein dans le Tractatus Logico-Philosophicus qu'il écrit vers au début du 20ème siècle écrit un petit c'est un petit traité qui se termine par une proposition qui dit ce qu'on ne peut dire il faut le taire et en fait c'est une c'est une école de silence qui nous amène au silence donc vous voyez toute cette bordure du dialogue du dialogue du dialogue du dialogue socratique le dialogue socratique il y a le dialogue platonicien il y a la petite boutade cynique qui arrête le dialogue sur une boutade dans laquelle on est amené au silence parce que de toute façon on est en contradiction antistènes diogènes et puis on est amené au silence parce que de toute façon il n'y a pas de vérité on ne peut pas y accéder c'est le scepticisme la suspension du jugement chez Piron chez Carnia je vous fais ce tableau très rapide pour que vous voyez un petit peu dans quoi on se situe si ça vous intéresse je peux vous envoyer des textes là dessus mais c'était pour vous faire une sorte de petit de petit panorama et alors je vais terminer ça et puis après on va faire peut-être une première pause oui une première petite pause dans ce sillage je veux m'attarder un instant avant de revenir à Pierre Hadot je voudrais m'attarder sur trois figures très rapidement qui sont Épicure, Sénèque et Marcorel pour vous les placer là encore parce qu'on va en parler avec nos auteurs dans Épicure alors d'abord Épicure je le situe rapidement c'est quelqu'un qui est qui bien sûr à la tête c'est la tête de proue de ce qu'on appelle l'épicurisme mais Épicure n'était pas Épicurien au sens où nous entendons aujourd'hui l'Épicurisme Épicure c'est un réformateur qui est aussi un réformateur religieux vous savez peut-être que c'est un des premiers à utiliser le mot pistis le mot foi en grec dans ce sens très qu'il aura chez Paul dans le sens d'une sorte de conviction intime totale une adhésion totale c'est pas du tout une superstition si vous voulez ça n'a rien à voir avec la superstition c'est au contraire une sorte d'adhésion extrêmement qui change tout dans la vie si vous voulez bon et ensuite c'est quelqu'un qui entraîne derrière lui comme un peu comme tous ces beaucoup de ses auteurs un cénacle derrière un groupe il y a un petit groupe autour de lui le jardin d'Épicure donc son école c'est le jardin et donc avec l'idée qu'il faut en sorte se protéger de se retirer un peu du monde il y a une conception presque c'est presque un monastère le jardin d'Épicure si vous voulez et l'idée c'est que les dieux sont loin de toute façon ils ne s'occupent pas de nous ils s'en fichent complètement de nous ils ont leurs affaires mais nous nous avons nous aussi notre manière d'accéder aux divins parce qu'en fait si on comprend ce que c'est que les dieux on comprend que nous pouvons aussi accéder aux divins si le divin c'est l'autosuffisance c'est ça l'idée de base on l'avait déjà vu la dernière fois mais j'y reviens l'idée de base c'est que l'idéal de vie de la sagesse antique c'est c'est l'autosuffisance c'est l'autarcie c'est se suffire à soi-même c'est pas seulement se connaître soi-même ou se gouverner soi-même mais c'est réellement exister par soi-même et se suffire à soi-même et donc c'est l'ataraxie a-t-a-r-a-x-i-e l'ataraxie qui est l'absence de trouble accéder accéder au bonheur c'est très bouddhiste on va dire accéder mais Piron a pu connaître le bouddhisme c'est probable quand on regarde les petites phrases de Piron il a certainement connu le bouddhisme même s'il surgit pratiquement il arriverait à ce moment-là 50 ans après Gautama 50 ans après Bouddha il est juste après donc très vite le bouddhisme a des excroissances des idées certaines idées du bouddhisme non encore scolarisées on va dire des premières idées du bouddhisme peuvent être venues dans le bassin méditerranéen dans le retour des armées d'Alexandre avec des gens comme Piron Épicure a pu avoir touché ce genre d'idées aussi mais en tout cas bref c'est l'idée d'ataraxie c'est-à-dire l'idée d'absence de trouble le bonheur c'est l'autarcie le bonheur et la divinité c'est plus passant le bonheur au sens épicurien c'est se mettre dans un état divin c'est accéder à cet état d'autarcie cet état de suffisance cet état de contentement il faut se contenter en faisant si je peux dire abstraction en faisant le vide en faisant abstraction de tout le reste pour accéder à cette absence totale de trouble qui est l'idéal voilà alors je vous lis quelques maximes on a quelques lettres je vous lis quelques maximes je vous lis la maxime 8 par exemple aucun plaisir n'est en soi un mal mais certaines choses capables d'engendrer des plaisirs apportent avec elles plus de mots que de plaisir vous voyez donc c'est vous voyez c'est un petit peu comme rien n'est rien n'est mal en soi c'est qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça amène qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça présuppose c'est ça si les choses qui procurent des plaisirs aux gens dissolus pouvaient délivrer l'esprit des angoisses qu'il éprouve au sujet des phénomènes célestes de la mort et des souffrances et si en outre elle nous enseignait la limite des désirs nous ne trouverions rien à reprendre en eux puisqu'ils seraient comblés de plaisir sans aucun mélange de douleurs ni de chagrin lesquels constituent précisément le mal donc en fait le problème des plaisirs et des gens qui sont dissolus dans les plaisirs c'est que ça ne les délivre pas du tout des angoisses et ça ne leur enseigne pas du tout la limite des désirs au contraire ils en veulent toujours plus à la fois ils ont toujours plus de désirs et ils ont toujours plus de craintes en même temps c'est le contraire de la tharaxie si nous n'étions pas troublés par la crainte des phénomènes célestes et de la mort inquiets à la pensée que cette dernière pourrait intéresser notre être et ignorant des limites assignées aux douleurs et aux désirs nous n'aurions pas besoin d'étudier la nature en fait on a besoin d'étudier la nature pour la science est en vue de l'éthique on a besoin de comprendre la nature pour comprendre notre place à la nature pour comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir peur il ne faut pas gâter le présent en désirant des choses qui nous font défaut mais prendre en considération que ce qui nous est donné figurait jadis parmi les choses désirables vous voyez ça c'est typique on va retrouver ça tout le temps en fait il faut se mettre c'est un exercice ces sentences sont des manières de nous mettre dans une disposition d'esprit dans lesquelles il ne faut pas gâter le présent en désirant des choses qu'on n'a pas mais dire que ce que nous avons actuellement c'est des choses que nous désirions autrefois donc ça veut dire qu'on a atteint ce qu'on désirait quand le sage est réduit à la nécessité il se trouve encore moyen de donner plutôt que de recevoir car il possède un trésor qui est de se suffire à lui-même il ne faut pas faire de la philosophie pour l'apparence mais sincèrement car nous avons besoin d'un stade ce n'est pas le ventre qui est insatiable mais la fausse opinion qu'on a de sa capacité infinie il est inutile de demander au Dieu ce qu'on peut se procurer par soi-même la grossièreté de l'âme rend l'être vivant avide de changer à l'infini son genre de vie etc à propos de chaque désir il faut se poser cette question quel avantage résultera-t-il pour moi si je le satisfais et qu'arrivera-t-il si je ne le satisfais pas ça c'est l'épicurisme d'Épicure qui n'est pas l'épicurisme deuxième auteur que j'ai juste pour vous faire toucher un peu rapidement Sénèque j'ai pris juste quelques petits fragments un fragment sur la Providence où il est dans une situation délicate parce qu'il vient d'être mis en disgrâce par Néron qui était son empereur mais aussi son dont il avait été le précepteur il était le précepteur de Néron donc c'est lui qui a éduqué Néron et il a raté son éducation on peut dire et alors c'est lui le premier il est tout à fait consterné de comment Néron est en train de tourner comment le pouvoir peut rendre les gens fous et alors il écrit faute d'adversaire le courage s'étiole son étendue et sa puissance ne se manifestent qu'en des occasions où l'endurance peut être mise à l'épreuve sache que les hommes de bien doivent agir d'eux-mêmes ne pas craindre les peines et les difficultés ni se plaindre du sort et s'accommoder de tous les événements quels qu'ils soient en les transformant en bien l'important ce n'est pas l'objet de la souffrance mais la façon dont on la supporte en fait il faut faire de chaque difficulté de chaque peine de chaque situation difficile de chaque adversité l'occasion d'apprendre attendre à recevoir à recevoir les choses l'important ce n'est pas les choses c'est qu'est-ce qu'on en reçoit comment est-ce qu'on les reçoit Schopenhauer a des réflexions très semblables sur le fait que les joies et les peines sont pour l'essentiel dues à la manière de recevoir qu'en fait quelqu'un qui est dans l'incapacité de recevoir une joie il la recevra ou qui la recevra très peu et voilà qu'est-ce qu'on fait des occasions de joie qu'est-ce qu'on fait des occasions de peine qu'est-ce qu'on en fait deuxième deuxième petit passage que j'ai retenu c'est des réflexions sur l'offense ça m'intéresse beaucoup parce qu'en ce moment je suis en train de travailler sur l'humiliation je pense que l'humiliation c'est un sujet extrêmement grave dans nos sociétés on parle beaucoup des violences on parle beaucoup des injustices mais que certains des plus gros problèmes de nos sociétés viennent d'humiliation et dans l'histoire aussi le rôle de l'humiliation dans l'histoire entre les peuples ça a des effets gigantesques mais aussi dans nos institutions dans les écoles dans les familles dans les entreprises partout mais là il dit lui que en gros que que l'offense que l'offense n'est rien que l'offense n'a aucune que l'offense nous montreront que l'offense n'est rien l'offense est une injustice de moins d'importance d'ailleurs les lois elles-mêmes ne prévoient pour elles aucun châtiment et et ce sentiment provient de la bassesse d'une âme qui se chagrine à cause d'une parole d'un acte qui ont blessé son orgueil il ne m'a pas invité alors qu'il en a invité d'autres il n'a pas dénié m'écouter quand je lui parlais etc mais donc voyez donc là c'est tout un exercice pour tout un chapitre pour s'exercer à ne pas à ne pas être offensé à ne pas à ne pas se laisser offenser par des pour des broutiers page 126 alors là j'ai gardé un autre petit passage dans lequel il fait une enquête soin de soi vous vous rappelez on parlait de soucis de soi en procédant à une enquête minutieuse j'ai découvert en moi-même mon cher Sénèque donc il parle à lui-même en s'appelant Sénèque certains défauts exposés au grand jour que je pouvais toucher du doigt et d'autres cachés en de profonds replis d'autres encore qui ne sont pas permanents mais qui se manifestent de temps en temps et ceux-là sont à mes yeux les plus désagréables ils ressemblent aux ennemis qui rodent autour de nous en attendant l'occasion de nous sauter dessus avec eux on ne sait jamais s'il faut rester sur le pied de guerre ou déposer des armes donc voilà il étudie ses défauts et il voit qu'il y a des défauts très évidents permanents et puis d'autres qui apparaissent de temps en temps et que ceux-là sont très dangereux alors donc ce qui m'intéresse là c'est le côté souci de soi dans l'analyse de soi examen de soi-même et à la fin de ce chapitre il y a tout un éloge de l'habitude le plus grand service que nous ait rendu la nature c'est sachant à quelle misère nous étions destinés dès notre naissance d'avoir inventé pour les adoucir l'habitude qui nous familiarise vite avec les mots les plus pénibles personne ne pourrait tenir si le malheur gardait au fil de temps la même violence qu'au jour du premier choc en fait vous voyez l'antiquité nous nous avons un discours extrêmement sévère sur l'habitude l'habitude c'est pas bien les routines c'est les scléroses etc on a un discours très très anti-habitude toute l'antiquité et je dirais prenez Aristote l'éthique à Nicomac qui est le grand livre la grande morale d'Aristote c'est fondé sur l'exercice et donc sur l'habitude il faut s'habituer la vertu c'est une habitude c'est pas un sens du devoir c'est pas un sentiment il faut s'exercer c'est une habitude il faut faire les gestes d'eux et peu à peu on s'habitue et avec l'habitude on s'habitue voilà l'habitude aménageuse habile dit Proust l'habitude aménageuse habile et comment est-ce qu'il dit Kassa que le soir l'habitude le prend dans ses bras pour le porter dans son lit comme une maman c'est extraordinaire l'habitude le prend dans ses bras pour le porter une fois j'avais fait j'avais lu toute la recherche du temps perdu uniquement en soulignant dans le livre le thème de l'habitude j'ai repéré des centaines de passages sur l'habitude mais voilà je trouve que c'est intéressant l'importance que ces auteurs antiques apportent à l'habitude voilà ça c'était Sénèque et puis non moins rapidement et après on fait la pause Marc Aurel Marc Aurel c'est un c'est un empereur il a été adopté par l'empereur adopté pour être associé pour devenir empereur à son tour par un empereur Antonin c'est la dynastie c'est peut-être la dynastie la plus heureuse de l'empire romain Antonin Marc Aurel Adrien c'est donc Marc Aurel qui s'associe Adrien qui sera le troisième de la dynastie Antonin c'est un empereur qui vient de Nîmes comme j'habite à Nîmes c'est vraiment la ville des Antonins et alors Marc Aurel en même temps il est le disciple d'un d'un maître stoïcien qui était un esclave alors vous voyez c'est quand même intéressant de voir que cet empereur a pris comme maître un esclave déjà ça vous donne ça vous dit quelque chose de l'antiquité si vous voulez de l'idéal du soin de l'âme dans l'antiquité il dit quelque part en prenant exemple sur Antonin fais comme ton père ton père adoptif fais comme ton père ne cherche pas à te césariser dit-il à te donner l'importance d'un césar xar xar et il dit quelque part aussi ton petit métier fait le bien il est empereur de Rome au moment où Rome est le plus grand empire et ton petit métier fait le bien donc dans les pensées pour moi même c'est un livre intéressant d'ailleurs qui commence par son premier le premier livre il est divisé en une douzaine de livres le premier livre est uniquement ce qu'il a reçu l'énumération de tout ce qu'il a reçu des autres de mon grand père Vérus la bonté le calme inaltérable de ma mère la piété la libéralité l'habitude de s'abstenir non seulement de mal faire mais même de s'arrêter sur une pensée mauvaise la simplicité du régime de vie de mon précepteur de n'avoir pas pris partie pour les verts ni les bleus pour les cournes ni pour les lois de mon père etc tout ce qu'il doit tout ce qu'il doit aux uns et aux autres de mon père donc c'est son père c'est Antonin son père adoptif la mensuétude l'indifférence pour la veine gloire la persévérance etc et après dès le livre 2 ça commence dès l'aurore dit-toi par avance je rencontrerai un indiscret un ingrat un insolent un fourbe un envieux un insociable tous ces défauts sont arrivés à ces hommes par leur ignorance des biens et des maux pour moi ayant jugé que la nature du bien est le beau et que celle du mal est le lait et que la nature du copain lui-même est d'être mon parent non par la communauté de sang mais par celle parce qu'on partage la même divinité je ne puis éprouver la même nature je ne puis éprouver du dommage de la paire d'aucun d'eux car aucun d'eux ne peut me couvrir de laideur je ne puis pas non plus m'irriter contre un parent ni le prendre en haine car nous sommes nés pour coopérer comme les pieds la main les paupières les deux rangers les dents celles d'en haut et celles d'en bas se comporter en adversaire les uns des autres et donc contre nature c'est agir en adversaire que de se témoigner de l'animosité ou de l'aversion de toute façon je vais rencontrer un indiscret un insolent un ingrat un fourbe un envieux un fâcheux donc c'est un empereur il se lève le matin et dit dispose-toi prépare-toi c'est ça que tu vas rencontrer mais c'est ton frère c'est ton frère en humanité c'est ton frère en divinité en fait parce que pour lui donc voilà si on atteint ce niveau j'irais d'âme si on se ramène soi-même à sa propre âme on est divin rappelez-vous ce que disait Platon et donc les autres aussi il a en lui ça et donc il faut qu'on se revienne à ce niveau-là il dit par exemple est-ce que tu seras droit ou redressé là aussi c'est une idée très intéressante je vous donne juste deux ou trois petits textes en fait on n'est jamais droit on est redressé on se redresse mutuellement si on ne le faisait pas si on ne faisait pas ce travail de se redresser de se corriger ça on retrouve ça tout à fait semblablement dans tout le stoïcisme et notamment chez saint Paul dans les épites de Paul on a on a quelque chose comme ça ce côté redressement correction fraternelle mutuelle redresser il y a un moment où il s'est livre 10 ça commence comme ça seras-tu donc un jour ô mon âme bonne simple une nue et plus apparente que le corps qui t'entoure seras-tu donc un jour à même de goûter la disposition qui te porte à aimer et à chérir seras-tu donc un jour satisfaite sans besoin sans désir sans avoir à attendre ton plaisir de ce qui est animé ou inanimé sans avoir pour le faire durer davantage à attendre ton plaisir du temps d'un lieu d'une contrée d'un air plus favorable ou d'un meilleur accord entre les hommes mais te contenteras-tu de ta condition présente te réjouiras-tu de tout ce qui présentement t'arrive te persuaderas-tu que tout est bien pour toi que tout te vient des dieux et tout ce qui leur plaît de t'envoyer et tout ce qu'ils auront à t'assigner pour le salut de l'être parfait bon juste beau qui engendre tout retient tout contient et comprend tout ce qui se dissout pour donner naissance à d'autres choses semblables seras-tu donc un jour tel que tu puisses vivre dans la société des dieux et des hommes sans te plaindre d'eux et sans leur donner sujet de t'accuser mais bon ça c'est un bon un bon paquet qui donne un peu le souhait du stoïcien seras-tu donc un jour mon âme bonne simple une et nue et dans un autre passage que je cherchais mais j'ai fait ça un peu tardivement j'ai pas retrouvé le passage il dit parce qu'en fait il y a des passages où il dit voilà soit comme le roc inébranlable au milieu des flots démontés il y a l'océan qui est démonté puis toi tu es inébranlable tu es un et tu es inébranlable mais on pourrait dire que du coup ça veut dire qu'il regarde le reste du monde avec mépris une sorte de mépris stoïcien c'est pas le cas parce que là justement il y avait un autre passage où il dit mais regarde regarde une vieille pomme ridée même en train de pourrir regarde dans le détail regarde comme c'est beau regarde le visage d'un vieillard d'une très vieille femme regarde les yeux les rides regarde comme c'est beau vous voyez donc il y a une admiration du détail parce que tout appartient mais c'est intéressant ces regards vous voyez ce regard stoïcien de Marc Aurel c'est un regard dans lequel n'importe quoi si on le regarde à sa place dans le tout est beau tout est beau si on le regarde à sa place dans le tout et donc c'est ça le regard qu'il faut avoir c'est le regard du tout voilà quelques points de cette quelques petits points d'appui sur lesquels on va reprendre appui maintenant avec Pierre Hadot et Michel Foucault vous avez peut-être des questions des objections non ça c'était un peu de la culture philosophique un peu générale je vous ai tartiné dans tous les sens de ces références à ces textes antiques et c'est maintenant après avec Hadot et Foucault qu'on va rentrer dans les débats on va dire après c'est long préalable sur les textes quelques textes ou quelques fragments des textes de la pensée antique de Platon bien sûr d'abord et puis de quelques autres autour de cette question du soin de l'âme dont on a vu que le soin de l'âme est une manière passe comme une comme une une négligence même un peu folle des soins ordinaires une inattention presque être complètement distrait un philosophe c'est quelqu'un qui est distrait complètement distrait comme Thalès qui tombe dans son puits mais voilà c'est quelqu'un qui ne se soucie pas de sa réputation de sa gloire qui ne se soucie pas des richesses qui ne se soucie pas de la puissance qui ne se soucie pas non plus du corps et des plaisirs du corps de la etc etc donc voilà on est sur cette ligne là alors maintenant je prends donc après tout ça je prends Pierre Hadot H A D.O.T vous l'avez vu dans la bibliographie je trouve un bout de craie ça c'est bien puisque j'avais pris une craie dans ma trousse mais j'ai laissé ma trousse dans le train bien sûr avec tout ce qu'il y avait dedans bien sûr avec des clés USB sur lesquelles il y avait des choses uniques mais bon je suis tellement moi-même distrait tout le temps alors Pierre Hadot il est né en 1922 il est mort en 2010 vous voyez donc c'est vraiment un contemporain à partir de 1982 jusqu'en 1991 il est professeur au Collège de France et il est nommé au Collège de France sur je dirais sur l'invitation sur l'indication de Michel Foucault c'est Michel Foucault qui lui-même est au Collège de France qui fait rentrer Pierre Hadot au Collège de France parce qu'il est enthousiaste de Hadot donc c'est un grand lecteur de Platon et de Socrate c'est un grand lecteur de la plus généralement de la philosophie antique et de la philosophie analytique hélénistique excusez-moi et notamment de Plotin et de Marc Aurel mais il n'hésite pas à faire des liens entre je ne sais pas moi entre Plotin et Wittgenstein entre Épicure et Thoreau si vous voulez vous voyez qui est Thoreau non je ne vous dis rien Thoreau oui la vie dans les bois Walden ou la vie dans les bois donc faire le rapprochement entre Épicure et Thoreau bien sûr pourquoi pas ça semble évident quand on le dit comme ça mais vous voyez ce n'est pas quelqu'un qui est en même temps c'est un grand spécialiste de l'antiquité de la philosophie antique et en même temps ce n'est pas un historien non plus tellement spécialisé qui ne fasse des rapprochements avec d'autres choses son idée je vous dis tout de suite son axe son axe principal c'est que la philosophie en gros c'est qu'il ne faut pas confondre un prof de philosophie et un philosophe il y a des gens qui sont des philosophes qui ne sont pas des profs de philo il y a des profs de philo qui ne sont pas du tout des philosophes et qu'en général la philosophie est devenue de plus en plus une matière enseignée et donc une matière universitaire et donc un savoir universitaire alors que la philosophie dans l'antiquité et la véritable philosophie pour lui c'est une forme de vie c'est pas du tout une théorie c'est pas du tout une discipline universitaire les philosophes sont devenus des professeurs très récemment ça date du ça date du 18ème siècle avant les philosophes ils étaient des et même c'est au 19ème siècle que les philosophes sont massivement des professeurs de philosophie mais avant il y a beaucoup de philosophes qui sont des précepteurs ou bien Spinoza c'est vous savez quelqu'un qui polie les verres de lunettes c'est pas des explorateurs avant c'était des moines avant c'était les philosophes ont changé de je dirais de forme sociale où sont les philosophes on peut dire depuis deux siècles les philosophes sont dans les universités mais c'est pas du tout définitif et même c'est en train peut-être justement déjà de changer bon ils sont peut-être déjà ailleurs voilà où sont les philosophes ça c'est une première remarque générale donc il faut pas confondre et donc c'est une forme de vie la philosophie n'est pas une théorie c'est pas une c'est une praxis c'est une vie c'est une forme de vie c'est une presque une forme spirituelle une forme de spiritualité qui a à voir et là on a je réveille je rassemble d'autres choses qu'on a déjà vu ce matin avec les textes qui en général a à voir avec un petit groupe très souvent les philosophes les philosophes sont en petite bande c'est un petit groupe Épicure et le Jardin Platon et l'Académie Aristote et le Lycée les Stoïciens et le Stoa le Portique les philosophes du Portique ils ont des lieux à Athènes et ils sont des Cénacles et c'est des groupes donc c'est différent ça ça m'intéresse pourquoi parce que comme on va faire le rapprochement comme on ne cesse de faire le rapprochement entre les philosophes et le christianisme et le christianisme primitif notamment vous voyez bien que Jésus il est avec un petit groupe donc le mode de vie de Jésus ressemble beaucoup à ce qu'on appelait à l'époque des philosophes il y a un maître il y a des disciples ça forme un groupe avec un certain nombre de pratiques d'ailleurs de communautés de partage des biens c'est très important pas tous mais beaucoup de ces groupes exercent un partage des biens et donc en fait ce dont il s'agit c'est c'est d'une forme de vie pour prendre pour vous le donner tout de suite à voir d'abord je vais prendre justement le petit texte où Thoreau où il rapproche Thoreau et Picure c'est donc dans un livre intitulé Exercices spirituels et philosophie antique c'est des recueils de textes et là dedans voilà le titre il y a de nos jours il y a de nos jours des professeurs de philosophie mais pas de philosophes c'est les premières pages de Walden de Thoreau qui dit ça justement c'est d'ailleurs des gens qu'en fait la raison du malheur des hommes dit Thoreau c'est qu'ils ignorent ce qui était nécessaire et suffisant pour vivre et vivre c'est vivre sans hâte faire face seulement aux faits essentiels de la vie découvrir ce que la vie avait à m'enseigner afin de ne pas m'apercevoir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu vivre sans hâte faire face aux faits essentiels de la vie découvrir ce que elle avait à m'enseigner afin de ne pas m'apercevoir que je n'avais pas vécu je désirais vivre sucer toute la moelle de la vie sucer la moelle de la vie goûter la vie on est vivant pour goûter la vie le genre humain dit Lucrèce Lucrèce c'est donc un disciple épicure latin romain qui a écrit Deiner Natura Rerum un poème sur la nature qui est absolument un chef d'oeuvre à la fois poétique et on va dire philosophique scientifique le genre humain dit Lucrèce travaille sans profit toujours et se consume en de vins soucis vous voyez encore ce thème du souci chez Lucrèce des vins soucis et le salut réside pour Épicure donc je continue à vous lire Pierre Hadot le salut donc il s'agit bien du salut chez ces auteurs on l'a vu avec Platon il s'agissait de sauver son âme et là avec Épicure pareil il s'agit du salut le salut n'est pas du tout une invention chrétienne ça il faudra le dire à l'encontre de Michel Foucault qui pense que le salut c'est une façon c'est chrétien et en gros le salut c'est catholique c'est un problème catholique et c'est un problème d'égoïsme de soi enfin je vais y revenir donc le salut réside pour Épicure dans la distinction entre les désirs naturels et nécessaires désirs qui se rapportent à la conservation de la vie des désirs seulement naturels comme le de distinction entre les désirs naturels et nécessaires et des désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires donc pas la peine de se soucier des choses qui sont inutiles et donc si on y arrive à ce moment là on peut rivaliser en bonheur avec Dieu même c'est une citation d'Épicure non non c'est une citation de Thoreau ah oui c'est extraordinaire parce que c'est c'est pratiquement c'est pratiquement Épicure là aussi être heureux comme Dieu le cri de la chair ne pas avoir faim ne pas avoir soif ne pas avoir froid qui jouit de cet état et de l'espérance d'en jouir peut rivaliser en bonheur avec Dieu même vous voyez pour être aussi heureux que Dieu il suffit de ne pas avoir faim ne pas avoir soif ne pas avoir froid c'est extraordinaire le bonheur est donc facile à atteindre et Lucrèce écrit ainsi pour le corps il est besoin de peu de choses il nous suffit entre amis étendus sur un tendre gazon le long d'une eau courante sous les branches d'un grand arbre de pouvoir à peu de frais apaiser agréablement notre faim surtout quand le temps sourit et que la saison parsème de fleurs les herbes verdoyantes le Seigneur me conduit vers de verres pâturages les verres les herbes les verres les eaux voilà et alors donc Addo continue en disant il existe une sorte d'épicurisme universel c'est à dire une attitude toujours possible toujours ouverte pour l'homme et qui consiste par une certaine discipline et réduction des désirs à revenir à des plaisirs revenir depuis des plaisirs mêlés de peine et de douleur au simple et pur plaisir d'exister c'est à dire en fait je sais pas moi essayons d'imaginer le plaisir le plaisir de d'un je sais pas moi d'un d'un responsable de banque extrêmement actif extrêmement puissant extrêmement stressé qui va au travail en porsche qui est etc et qui ça donc imaginons le plaisir le mélange de bonheur et de joie de satisfaction et de douleur qu'est-ce qu'est sa vie et prenons peut-être pas un SDF trop malheureux mais même prenons prenons quelqu'un qui n'a qui n'a rien mais qui arrive parce qu'il est astucieux à échapper au froid à la fin etc etc le problème c'est il y a la représentation mais enlevons toutes les représentations et voyons le réel la réalité non pas le bruit que ça fait dans notre imaginaire dans nos représentations mais la réalité de la somme de plaisir et de peine que sont que sont les vies et on aurait des surprises c'est un petit peu ce qui a été fait pour le pour le PNB quand si on ajoute au PNB un certain nombre d'autres indices de satisfaction et qu'on s'aperçoit que le Bhoutan le petit pays auprès de l'Inde est plus heureux que les Etats-Unis ou que je ne sais pas pourquoi bon voilà donc ça c'est l'épicurisme universel donc de quoi et il retrouve ça chez Rousseau encore d'ailleurs de quoi jouit-on dans une pareille situation de rien d'extérieur à soi de rien sinon de soi-même et de sa propre existence tant que cet état dure on se suffit à soi-même comme Dieu ça c'est Rousseau les rêveries du promeneur solitaire c'est quand même un promenade vous voyez donc pour lui c'est une attitude universelle qu'on trouve dans toutes les époques dans toutes les cultures etc et donc pour lui c'est ça la philosophie alors pourquoi est-ce que la philosophie est devenue une théorie et pourquoi est-ce qu'elle a perdu cette qualité de sagesse et bien c'est à cause du christianisme je vous lis pourquoi c'est parce que en fait ils étaient rivaux sur la même chose non c'est pas c'est dans celui-ci ils étaient rivaux sur la même en plus j'ai mis des marque-pages ce qui est idiot parce qu'après c'est une forêt de marque-pages on entrevoit la distance qui sépare la représentation que l'on fait de nos jours de la philosophie comme discours théorique et abstrait et celle que s'en faisaient les philosophes antiques comment un tel oubli a-t-il pu se produire historiquement c'est l'essor du christianisme qui a joué un rôle décisif celui-ci étant celui-ci étant en soi un mode de vie la philosophie n'a plus eu que le rôle d'un instrument théorique au service de la théologie et elle resta théorique lorsqu'elle ne s'émancipait très tardivement d'ailleurs de la tutelle chrétienne la philosophie et le christianisme sont sur le même site c'est une forme de vie et une forme de vie très proche parce qu'on se désinsoucie des soucis si je peux dire on se dépréoccupe des biens matériels pour se soucier d'autre chose qui est plus important d'accord donc il y a une grande ressemblance après on va voir les différences mais il y a une grande ressemblance donc ils sont vraiment sur le même site le triomphe du christianisme c'est le triomphe de la philosophie si je peux dire comme forme de vie mais après du coup la philosophie ne va plus servir que de préparation théorique ou de justification théorique à cette forme de vie et donc elle va devenir théorique et la philosophie est devenue théorique comme ça ça c'est l'hypothèse de Pierre Hadot et pour comprendre ce qu'était pour revenir à ce que c'était que la philosophie de l'antiquité il faut aller chercher il faut aller chercher des petits des petits indices qui nous aident à le comprendre Cicéron par exemple qui écrit à Atticus son ami donc la dictature de César vient de s'imposer on est en l'an 49 avant Jésus Christ et il écrit pour éviter de m'abandonner tout entier à l'inquiétude je me suis proposé des sortes de thèses qui sont des thèses politiques mais en même temps tout à fait actuelles afin de distraire mon esprit de ces plaintes et de m'exercer sur l'affaire même qui est en question donc il écrit sur le sujet de la dictature il écrit des thèses une série de thèses politiques bon et Cicéron continue sa lettre en énumérant toute une suite de thèses formulées en grec par exemple faut-il rester dans sa patrie tomber au pouvoir d'un tyran oui par exemple c'est le genre de question qu'il pose thèse puis antithèse bon et il conclut sa lettre en disant m'exerçant donc sur ces questions aussi bien qu'en grec qu'en latin je parviens ainsi tout à la fois à détourner un instant mon esprit de ces inquiétudes et à délibérer sur les mesures qu'il faudrait prendre en fait vous voyez ce qui l'a intéressé je pense Pierre Hadot c'est cette expression détourner un instant mon esprit de ces inquiétudes et écrire de la philosophie c'est quoi faire c'est se défaire de ces fausses inquiétudes c'est un exercice pour se défaire de ces fausses inquiétudes et on va trouver ça très fortement chez Marc Aurel dans la lecture qu'il fait de Marc Aurel je pense que c'est excusez-moi il y a beaucoup de textes sur Marc Aurel dans ces deux livres et je m'embrouille toujours dans ces deux livres page 83 je crois que c'est là bon là je suis chez chez Saint Antoine c'est pas ça non c'est bien celui-ci ouais Marc Aurel les pensées bientôt tu auras tout oublié bientôt tous t'auront oublié tout est éphémère ce qui se souvient et ce dont il se souvient bientôt toi aussi tu fermeras les yeux et celui qui t'aura porté en terre un autre déjà le pleurera dans un instant cendre ou squelette un simple nom même pas un nom un nom un vain bruit un écho combien d'hommes ignorent jusqu'à ton nom combien l'oublieront bientôt si on ouvre au hasard dit-il les pensées de Marc Aurel on a toute chance de rencontrer une de ces formules qui évoquent la précarité de la condition humaine et qui sont bien sûr très émouvantes mais en fait c'est un livre c'est un carnet pour lui-même c'est un carnet qu'il écrit pour lui-même pour s'exercer à vivre en stoïcien et Pierre Hadot d'ailleurs observe que c'est seulement au XVIe siècle qu'il sera imprimé à Zurich en 1559 vous voyez là encore c'est comme Platon à Genève Marc Aurel à Zurich c'est l'époque où on ressort tous ces antiques c'est la première grande traduction en français là pour le coup de tous ces auteurs et en latin donc ce sont dit-il ce sont les pensées pour moi-même de Marc Aurel ce sont des exercices spirituels et il ne faisait que pratiquer le conseil qu'avait donné à ses disciples le stoïcien Épictète qui était esclave vous savez que Épictète son maître avait voulu la franchir et il a dit non c'est pas la peine ça me va très bien d'être esclave donc Épictète disait que pour être en mesure de pratiquer la sagesse de vivre conformément à son choix de vie de forme de vie il fallait les écrire tous les jours l'écriture est un exercice on s'exerce par l'écriture c'est une sorte d'aide mémoire par exemple si tu t'irrites de quelque chose c'est que tu as oublié que tout arrive conformément à la nature universelle et que la faute commise ne te concerne pas et de plus que tout ce qui arrive est toujours arrivé ainsi et arrivera toujours ainsi si tu t'irrites c'est que tu oublies que c'est toujours arrivé comme ça et que ça arrivera toujours comme ça tu l'écris à force de l'écrire tu t'en convainc toi-même que l'intellect de chacun est Dieu et qu'il s'est écoulé en descendant de là-haut et qu'à chacun de nous rien n'appartient en propre mais que l'enfant le corps l'âme elle-même viennent d'en haut etc. donc il va s'agir il va s'agir d'exercer son jugement sa volonté et son désir son jugement pour ne rien ajouter de subjectif ou d'émotionnel à notre perception avoir un jugement le plus objectif possible le plus distant la volonté agir au service du bien commun de la communauté en sachant que notre action peut être mise en échec et pour le désir pour ne désirer que ce qui dépend de nous alors ça c'est vraiment on est au coeur du stoïcisme le stoïcisme distingue entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous et donc nous ne pouvons agir que sur ce qui dépend de nous ce qui ne dépend pas de nous c'est pas la peine de nous en occuper on va retrouver ça pratiquement sous la même forme dans un langage un peu différent chez Kant il y a des Maximes des Maximes de Kant qui ressemblent beaucoup à cette triple discipline de jugement du désir et de la volonté donc c'est pour ça que c'est à cause de ça que de cette fonction je dirais de répétition d'exercice qu'on a dans les pensées pour moi-même qu'on a toutes ces répétitions c'est très répétitif on dit mais il dit toujours la même chose il se répète et voilà quand on tombe dans des oeuvres sur des auteurs qui ne cessent de se répéter ça veut dire que c'est pas l'exposition théorique d'une doctrine c'est pas une doctrine c'est pas une c'est on repasse pour se convaincre soi-même de quelque chose pour s'exercer sur quelque chose ça a une fonction exhortative une fonction préparatoire une fonction de formation de soi c'est une formation de l'âme donc Marc Aurel ne écrit pas pour autrui mais vraiment pour lui-même il ne l'écrit pas pour consigner quelque chose qui lui servira par la suite il s'exerce au moment à se remettre dans telle ou telle disposition et c'est aussi d'ailleurs des exercices de l'imagination dit Pierre Adot de Marc Aurel alors ça ce qu'on voyait à le voir sur l'exemple de Cicéron rapidement puis de Marc Aurel on le retrouve parce que j'ai mis l'éducation aux adultes il y a un point très important parce qu'il incite beaucoup sur le fait oui c'est ça c'est dans l'éducation des adultes il y a un texte là-dedans un très beau texte qui s'appelle il ne va pas être là-dedans ah si la philosophie comme éducation l'éducation ne s'arrête pas à la fin de l'école ou du collège on n'a jamais fini de s'éduquer jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs ça ça sera une grande différence remarquée par Michel Foucault entre Platon Platon lui s'intéresse beaucoup aux jeunes gens vous avez remarqué le Phèdre le Atibia les sages ultérieurs ne cessent de dire mais non c'est pas uniquement la jeunesse il faut toute la vie on se forme on n'a jamais fini de se former vous voyez Marc Ouell jusqu'à la fin il écrit ses pensées pour lui-même pour ne cesser de se former lui-même et c'est aussi ce que disait Epictet et donc on a ce travail de l'éducation des adultes des épages 179 je vais juste vous en lire un petit peu parce que c'est un thème qui le rapproche ou il rapproche nos auteurs grecs Sénèque etc d'un auteur contemporain qui s'appelle Stanley Cavell vous avez entendu parler de Stanley Cavell je vais vous écrire son nom c'est un lecteur de Wittgenstein mais c'est aussi un lecteur d'Emerson et de Foro qui c'est un notaire immense il est mort il y a 2-3 ans il a travaillé notamment sur le cinéma américain en montrant qu'il y avait dans le cinéma hollywoodien des débuts du cinéma parlant des films par exemple de Capra qui valaient philosophiquement les grandes œuvres de Kant et il analyse ses films pour montrer qu'il y a autant de philosophie dans une œuvre de Capra que dans une œuvre de Kant et que d'ailleurs Capra est en débat avec Kant de manière absolument passionnante c'est très intéressant c'est un auteur très original et donc c'est vrai qu'il insistait beaucoup Stanley Cavell sur le fait que la philosophie c'est une éducation des adultes qu'on n'a jamais fini de s'éduquer et d'ailleurs qu'on s'éduque mutuellement notamment dans le c'est le sens du couple et que comme disait Kierkegaard être maître c'est être disciple qu'on n'a jamais fini d'être 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 un disciple et d'être un maître et que les enfants l'enfant en nous c'est justement c'est lui le maître qui nous pose des questions qui nous remet en question ce qui semble à qui et avec des questions des gens pourquoi mangeons-nous les animaux pourquoi il y a des gens qui sont pauvres des questions enfantines sont les questions éducatrices en fait des adultes voilà il y a une sorte d'inversion au début on dit voilà l'enfant c'est l'ignorant et il y a peut-être en nous un enfant ignorant qui a peur et qu'il faut éduquer à ne plus avoir peur on a ça dans le fédon justement notamment la peur de la mort mais ça s'inverse je suis en train de chercher non mais c'est un texte très intéressant mais il mélange tous les auteurs donc il mélange Kant Cavell Carnéade le fédon Sénèque c'est un texte bref mais enfin c'est une idée en tout cas très intéressante et alors les écoles de philosophie de l'antiquité sont justement sont toutes des écoles de formes de vie en fait globalement il y a la forme de vie philosophique on vient de là à peu près d'en faire un peu le contour général mais après il y a des on va dire des écoles les écoles se spécialisent se spécialisent dans des formes de vie très particulières il dit il y a six écoles dans la philosophie de l'anistique il y a six écoles de philosophie vécue il y a l'école cynique c'est la liberté il y a l'école épicurienne c'est le plaisir d'exister il en prend les principales figures l'école stoïcienne c'est la pureté de l'intention morale c'est la suite il ramène à force de les étudier il finit par les ramener à leurs principes de base la liberté le plaisir d'exister la pureté de l'intention morale Piron c'est l'indifférence l'indifférence conformiste on accepte tout ce qui est dit parce que de toute façon on ne sait pas où est la vérité c'est ce qu'on va retrouver avec Calvin et avec Descartes quand Calvin dit dans ces matières il faut prendre les coutumes du pays où on est c'est indifférent c'est pas grave c'est secondaire on peut le lire à travers Paul c'est à dire Paul qui dit rien n'est impur en soi que pour celui pour qui c'est impur c'est pas grave même si on va être juif avec les juifs et on va être romain avec les romains ça c'est Paul d'accord être juif avec les juifs et romain avec les romains dans les manières de manger c'est extraordinaire quand même cette liberté du chrétien qui va être si importante qu'on va retrouver chez Calvin etc c'est un certain ça indique un certain pyronisme vous voyez une certaine indifférence d'un conformisme relatif bon on accepte on accepte l'état tel qu'il est on va pas faire la révolution on prétend pas changer le monde parce que c'est pas c'est secondaire c'est pas le plus important vous voyez le luthéranisme aussi est tout à fait dans cette ligne là de ce point de vue là et puis l'aristotélisme ou la recherche scientifique et puis ah oui excusez-moi l'aristotélisme ou la recherche scientifique c'est vrai qu'Aristote est passionné de je dirais de manière empirique de connaître le monde vraiment il va chercher vraiment à décrire il décrit le monde et puis le Platon l'académie et la dialectique l'exercice de la dialectique vous voyez donc vous avez je reprends en reculant Platon la dialectique Aristote la description scientifique Piron l'indifférence conformiste le stoïcien ou la pureté de l'intention qu'est-ce que j'ai dit l'épicurisme ou le plaisir d'exister et le cynisme ou la liberté voilà les grandes lignes de ces différentes de ces différentes écoles et donc chacun de ces types on peut dire que c'est un type universel il y a l'épicurien de toujours ça existe dans toutes les cultures dans toutes les époques il y a le cynique de toujours il y a l'aristotélicien de toujours il y a c'est des types idéaux on peut dire que les écoles philosophiques de l'antiquité sont des types idéaux voilà alors je vais encore aller un tout petit peu plus loin dans la dos avec un thème très important chez lui qui est le thème de la conversion il a écrit dans l'ancien que l'opédia universaliste l'article conversion et il y a plusieurs textes sur la conversion dans les deux volumes que que nous avons oui j'ai oublié un truc très important qui est le le petit texte de Pierre Hadot qui s'appelle Éloge de Socrate s'il y avait un livre que je vous recommande c'est celui-là Petite Éloge de Socrate par Pierre Hadot c'est chez Alia je pense et ça doit coûter 6,10 euros c'est un petit livre qui est très bien oui c'est chez Alia avec deux L je l'ai mis dans la bibliographie mais je vais le faire après justement ça me fera la transition vers Michel Foucault après la pause donc la conversion c'est la conversion au souci de l'âme c'est la conversion on va dire c'est la conversion à l'intériorité il écrit lui-même il a fait une sorte de synthèse de ses travaux pour je pense pour le collège de France ou pour je sais pas quoi mes travaux mon enseignement se sont rapportés pour l'essentiel au vaste mouvement d'idées de la pensée antique etc dans ce processus historique certains phénomènes ont retenu mon attention et tout d'abord la profonde transformation de la pensée grecque elle-même à l'époque hélénistique et romaine on peut en desserler trois composantes principales naissance de la spiritualité naissance d'une théologie et d'une exégèse systématique naissance de la mystique philosophique et il reprend naissance de la spiritualité et j'entends par là le passage de l'homo politicus à l'homo intérieur l'homo politicus à l'homo intérieur la conversion vers l'intériorité voilà donc il fait la synthèse et c'est très beau en disant voilà ce qui a retenu mon attention c'est cette transformation de la pensée grecque quand elle devient la pensée hélénistique la pensée grecque antique quand elle devient hélénistique qui passe c'est ce moment où naît la spiritualité et j'entends par là le passage donc il prend un mot exercice spirituel qui est un mot qui vient des jésuites des nièces de l'œil là exercice spirituel hop il l'applique à l'antiquité et il dit j'entends par là le passage de l'homo politicus à l'homo intérieur la conversion vers l'intériorité et là encore on pourrait dire que ce qui se passe là c'est quelque chose qui se passe qui s'est passé à d'autres époques dans d'autres contextes de la même manière en fait cette conversion à l'intériorité cette conversion spirituelle elle se produit sans cesse dans toutes sortes de contextes et par exemple le contexte du bouddhisme japonais zen du maître Dogen je vous lis ce passage et nous retrouvons ici le passage du moi égoïste à la perspective cosmique qui est dépassement et oubli du moi vous voyez l'exercice spirituel ici a autant à voir avec l'oubli de soi qu'avec le souci de soi mais le souci de soi c'est justement la forme c'est bon on va y venir c'est une perspective cosmique un petit peu comme dans un certain stoïcisme en fait je vais accéder à mon véritable moi qui est un moi divin qui est un moi cosmique qui est un moi qui appartient à Dieu et non pas c'est pas le moi biographique moi Marc-Aurel moi Diogène moi vous voyez c'est pas le moi-moi c'est un moi tout autre qui est en moi et qui est mon âme et mon âme c'est ce qui est en moi et divin dans lequel j'oublie tout ce que je suis tout ce que j'ai toutes mes propriétés toutes mes je dois me dépouiller de tout ça pour être une nue vous vous rappelez ce que disait Marc-Aurel moi donc le passage du moi égoïste à la perspective cosmique qui est dépassement et oublié du moi Diogène dit apprendre la voie de l'éveiller c'est s'apprendre soi-même s'apprendre soi-même c'est s'oublier soi-même s'oublier soi-même c'est se laisser attester par les dix mille existants la formule qui date je ne sais pas quand c'est un peu Plotin si vous voulez aussi vous connaissez Plotin c'est un auteur du quatrième siècle à peu près apprendre la voie de l'éveiller c'est s'apprendre soi-même s'apprendre soi-même c'est s'oublier soi-même s'oublier soi-même c'est se laisser attester se laisser attester par les autres par les dix mille existants c'est-à-dire se découvrir comme partie du tout ça c'est le commentaire qu'en fait Pierre Hadot se découvrir comme partie du tout comme pris dans le mouvement du devenir cosmique voir le tout dit Yoko Orimo c'est un commentateur de Dogen ce n'est pas tout voir mais voir une partie comme partie du tout voir le tout ce n'est pas tout voir c'est voir les choses comme une partie du tout pas mal vous avez senti le voilà la conversion elle nous conduit à ça la conversion elle nous conduit à nous retourner du moi égoïste vers cet oubli de moi qui est se retrouver soi-même comme partie du tout alors dans un article qui est dans ce sur la conversion qui est dans ce dans ce recueil ça c'est un article que je vous recommande il est vraiment il est vraiment passionnant et je dirais il est au coeur de notre de tout notre parcours conversion signifie retournement euh attendez je crois qu'il y a deux textes il faut que je retrouve c'est ça 45 il y a il y a un texte dans ce recueil la philosophie comme éducation des élus qui s'appelle épistrophée et métanoïa dans l'histoire de la philosophie c'est un texte de 53 euh voilà qui est qui est qui est génial et puis conversion je pense que ça c'était justement l'article de l'antique opédia universaliste conversion oui c'est ça euh euh bon je vais prendre celui-là celui-là je le garde presque pour je vais le garder pour la toute fin du cours dans quelques semaines si vous êtes survivant de ce parcours parce que euh c'est Pierre Ado lui-même qui commence il y va il y va lui-même comme philosophe comme je sais pas quoi comme s'il était plotin l'être vivant c'est-à-dire le logos du monde euh l'organisme vivant est tension entre une force centrifuge qui le fait se mouvoir et s'accroître et une force centripète qui lui permet d'assimiler et de sentir euh donc son mouvement vers l'intérieur et perpétuel retour à son propre principe donc il y a deux mouvements si vous voulez il y a un mouvement euh la vie comme mouvement vers l'extérieur vers l'altérité et l'intelligence comme retour vers l'intérieur et l'identité c'est une lecture de plotin il y a deux mouvements il y a le mouvement de la vie qui est un mouvement vers l'extérieur vers l'autre et il y a le mouvement de l'intelligence qui est un mouvement vers l'intérieur vers l'identité vers l'intériorité et l'être c'est l'unité de ce double mouvement c'est la puissance de cette diade vie et intelligence voilà et donc d'une certaine manière du coup on a deux on a procession et conversion d'accord épistrophée l'épistrophée c'est le mouvement par lequel la vie se retourne pour remonter dans l'intelligence vers vers Dieu vers l'un donc on a l'épistrophée qui signifie le changement d'orientation avec l'idée d'un retour retour à l'origine retour à soi et on a la métanoïa qui est plutôt le mot chrétien qui signifie repentir et rupture mutation renaissance donc l'épistrophée c'est plutôt la figure du retour à l'origine en révolution on revient on remonte vers l'origine c'est de l'anamnèse aussi de Platon alors que la métanoïa c'est une rupture et une renaissance donc je dirais il y a une polarité entre un retour à soi et au contraire une rupture qui amène à quelque chose de tout autre donc les deux mots n'ont pas tout à fait les mêmes même si tous les deux veulent dire conversion ne veulent pas dire tout à fait la même chose et au contraire il y a une sorte entre une dialectique entre la fidélité et la rupture c'est ça qui est intéressant l'un accentue le côté fidélité retour à soi et l'autre accentue le côté rupture et donc je dirais l'un témoigne de la liberté d'un être humain capable de se transformer totalement en réinterprétant son passé et son avenir tandis que l'autre révèle que la transformation de la réalité humaine se fait par l'irruption d'une force extérieure donc vous voyez l'épistrophe réinterprète je me transforme en me réinterprétant en moi-même c'est une capacité que j'ai c'est une liberté que j'ai tandis que la métanoïa c'est cette transformation est le résultat d'un choc qui me vient de l'extérieur et qui me bouleverse complètement qui me retourne complètement alors l'uté elle est de quel côté là ? métanoïa métanoïa d'accord on est d'accord c'est très important et Sénèque alors voilà je fais exprès de vous dire ça tout de suite parce que là je jette le cochonnet comme dans une partie de boule un peu loin c'est que Sénèque dit on ne peut pas soi-même sortir de sa sulticia sans l'intervention d'un autre vous voyez donc que Sénèque va être du côté de l'éther si je peux dire et ça c'est une chose qui est importante dans notre parcours on ne va cesser d'essayer de brouiller des cartes pour montrer que ce n'est pas si simple il n'y a pas d'un côté la métanoïa chrétienne qui est toujours pareil il y a du côté l'épistrophée qui est toujours de soi mais vous voyez on a ces doubles mouvements on revient à l'essence originelle conversion-retour ou bien soit on revient à l'essence originelle soit on modifie radicalement cette essence et même je dirais on rompt avec cette essence la conversion est une mutation d'une autre manière Jean-Paul Sartre qu'est-ce qu'il propose dans son petit livre sur l'existentialisme quand il dit que l'existentialisme est un humanisme lorsqu'il dit que l'essence de l'homme c'est son existence il fait une métanoïa il ne s'agit pas de retrouver l'essence de l'homme il s'agit de rompre avec l'essence de l'homme pour recevoir rompre radicalement pour la faire muter vers autre chose pour exister d'accord donc on a ces deux ces deux directions alors l'autolibération ça c'est plutôt Platon l'anamnèse l'épistrophée comme retour à soi comme retour à l'origine oui comme un anamnèse on avait oublié il y avait eu une chute on avait oublié qui on était c'est comme une amnésie où le deuxième choc nous c'est un mythe je pense j'ai jamais vu des gens qui ont été sortis de l'amnésie juste par un deuxième choc identique ça fait très trop c'est plaisant comme idée bien sûr donc il nous permet de revenir à soi dans une sorte d'auto libération revenir à sa liberté comme il est écrit dans la république de Platon en 518D donc c'est le passage où il s'agit de détourner son regard pour retourner son regard vers la vérité là c'est le passage de la caverne notamment vous connaissez le mythe de la caverne bien sûr tous on vous a assez bassiné avec ça mais donc vous voyez bien qu'il y a un on retourne le regard on a on croit que que ce que l'on voit c'est la réalité mais en fait c'est un film qui est projeté et il faut se retourner vers le vers le projecteur si je peux dire il y a un feu et puis c'est des ombres et il faut surtout sortir de la caverne donc il y a cette figure de retournement le philosophe est lui-même converti parce qu'il a su détourner son regard des ombres du monde sensible pour le tourner vers la lumière qui émane de l'idée du bien et toute éducation est une conversion commente Pierre Hadot dans ce passage là tandis que la délivrance externe Platon d'abord Platon il est encore dans l'homo politicus si vous voulez il n'est pas il ne cherche pas l'âme toute seule c'est un bon on va rappeler que la récompense de toute façon c'était d'être accompagné d'être en bonne compagnie tandis que là ensuite les écoles stoïciennes épicuriennes néo-platoniciennes il s'agit moins de convertir la cité que de convertir les individus la philosophie devient un acte de conversion cette conversion est un événement provoqué dans l'âme de l'auditeur par la parole d'un philosophe donc c'est de l'extérieur par une parole extérieure qu'on va être délivré par une rupture avec notre manière habituelle de vivre c'est ça la métanoïa donc vous voyez la métanoïa c'est pas seulement chrétien c'est toutes ces écoles ces petites écoles des petits socratiques dans lesquelles c'est la parole d'un autre les cyniques c'est la réponse à un appel à une exhortation à une prédication qu'on trouve chez les cyniques qu'on trouve chez les stoïciens à une diatribe à une boutade même à une parole dure qui nous fait sortir de nos gonds et cette parole d'un philosophe extérieur va nous faire rompre avec notre manière habituelle de vivre et elle va délivrer notre liberté donc le judaïsme va s'inscrire dans cette dans cette non alors attends on peut aller chercher un troisième point d'appui qui est les prophètes parce que les prophètes aussi cherchent sans cesse à convertir le peuple à Dieu à le faire revenir tourner vers le Dieu et tourner revenir vers l'alliance initiale donc il y a bien chez les prophètes l'idée d'une conversion comme retour à un pacte initial donc là c'est l'idée c'est plutôt l'idée de retour à un pacte qui me semble à une alliance d'origine qui me semble originale parce que sinon je dirais le côté pénitence s'arracher à un mode de vie pour revenir ou pour trouver un autre mode de vie ça c'est quelque chose qu'on trouve déjà aussi qu'on trouve par ailleurs aussi chez Platon ou chez les petits socratiques dans le nouveau testament là aussi on a un appel à la conversion là c'est une expérience intérieure d'une nouvelle naissance qui va et ou dans lesquelles des différents types de conversion tendent à se superposer avec c'est en même temps quelque chose qui est intérieur qui est individuel en même temps c'est une rupture mais c'est une rupture pour retrouver son âme trouver son âme je vous lis Clément d'Alexandrie trouver son âme c'est se connaître soi-même cette conversion vers les choses divines les stoïciens disent qu'elle se fait par une mutation brusque l'âme se transformant en sagesse quant à Platon il dit qu'elle se fait par la rotation de l'âme vers le meilleur et que la conversion de celle-ci la détourne de l'obscurité Clément d'Alexandrie faisait lui-même une très belle synthèse de toute la philosophie antique et donc l'idée de base c'est que qui perd son âme la trouvera qui est donc il faut pour trouver son âme pour trouver son âme ça c'est l'épistrophée d'accord c'est Platon il faut retrouver son âme et bien il faut la perdre métanoïa il faut rompre la formule il faut se perdre pour se trouver j'ai oublié l'autre formule il y a une autre formule dans l'évangile il faudra que je que je prépare ça pour la prochaine fois mais vous voyez donc pour dans ce texte de Pierre Hadot il fait de qui perd son âme la trouvera le point d'intersection entre métanoïa et épistrophée vous voyez donc de la même manière qu'il y a de la métanoïa chez les auteurs grecs et pas seulement chrétiens de la même manière pour lui Jésus mais aussi Clément d'Alexandrie vous voyez reprennent une tradition plus épistrophée donc platonicienne alors ensuite dans l'histoire de ce concept de conversion il va y avoir les missions il va y avoir d'abord y avoir les re renaissance réforme réveille vous voyez le re qui est caractéristique de toute la modernité toujours re révolution renaissance réforme c'est toujours on recommence ça c'est vraiment c'est vraiment un chème de conversion un chème de conversion à la fois comme retour à l'origine et comme rupture rupture qui permet de recommencer à l'origine vous voyez donc là on est complètement dans le dans ce thème de la conversion avec une sorte de remaniement de répétition qui est en même temps un remaniement du passé et donc il dit c'est un des un des chèmes de l'esprit occidental ce retour à l'origine comme nouvelle naissance alors aspect psychophysiologique remaniement total du champ de conscience aspect sociologique arrachement à un milieu social déterminé et adhésion à une communauté nouvelle donc c'est la crise aspect religieux rupture totale avec le passé et répétition dans le sens d'une répétition de l'événement originel aspect philosophique arrachement à l'aliénation et retour il fait une citation de Hegel mais c'est dans l'autre texte qui fait une citation de Hegel qui est pratiquement cette figure là c'est ça l'histoire conçue comme la recollection et le calvaire de l'esprit absolu l'effectivité la vérité et la certitude de son trône sans lequel il serait la solitude sans vie c'est les dernières lignes de la phénoménologie de l'esprit de Hegel donc si vous voulez l'esprit qui s'est perdu dans le monde revient à lui-même à la fin de la phénoménologie de l'esprit dans une recollection qui est en même temps le calvaire de l'esprit il est passé par la croix l'esprit s'est crucifié il s'est perdu et c'est parce qu'il s'est perdu dans l'histoire qu'il peut se retrouver lui-même à la fin dans cette recollection finale donc c'est retrouver joindre la fin de l'histoire au commencement de l'histoire donc c'est une espèce de retour à soi dans une sorte d'odyssée qui est le retour à Étaque d'Ulysse c'est le retour à soi de l'esprit qui revient à lui-même à la fin voilà très rapidement parcouru cet article sur la conversion de Perrado que je trouve intéressant pour notre thème parce qu'il nous aide déjà à placer un certain nombre de distinctions entre épistrophée méténoïa entre chez les philosophes grecs entre la tendance platonicienne et la tendance de la sagesse hélénistique plus une rupture ils n'ont pas un retour à l'amnèse à soi-même et puis dans la pensée chrétienne également avec l'irruption aussi de la conception prophétique et l'idée de réforme renaissance recommencement qu'elle est vraiment une idée moderne je terminerai à Perrado par l'idée que la philosophie a à voir avec les exercices spirituels alors là c'est pas tellement la renaissance c'est plutôt la réforme l'oyola je veux dire les exercices spirituels de l'oyola mais là encore ils ont fait quelque chose de très général c'est en fait les exercices spirituels il y en a toujours eu il y en aura toujours c'est pas c'est pas l'oyola c'est c'est très c'est très je me trompe de lire bien sûr exercices spirituels antiques et philosophie chrétienne le grand mérite de Paul Rabot a été de montrer comment la méthode de méditation telle qu'on la trouve exposée et pratiquée dans le fameux livre d'Ignace de l'oyola l'exercice spirituel prend ses racines dans les exercices spirituels de la philosophie antique voilà la thèse et notamment dans les écoles stoïciennes et épicuriennes pour les anciens la philosophie elle-même est un exercice spirituel on l'a déjà dit par exercice spirituel nous désignons une démarche un acte déterminé destiné à s'influencer soi-même effectué dans le dessin conscient de réaliser un effort moral qui vise au-delà de lui-même en tant qu'elle se répète lui-même voilà c'est un exercice et donc une valeur non seulement morale mais existentielle il s'agit de former son existence et alors c'est quelque chose qu'on trouve et donc c'est un exercice parce que on a tous des parcelles du logos des parcelles du divin en nous les philosophes grecs le disent les pères grecs et latins le disent et il s'agit de nous de nous exercer le logos est un divin pédagogue d'accord donc vous voyez la fonction pédérastique de l'amour dans le phèdre c'est celle du logos comme 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 pédagogue le logos qu'à avoir avec l'amour c'est l'amour divin mais il nous conduit lui aussi à ressembler à Dieu vous voyez c'est pour ça que ça ressemble beaucoup à l'amour dans le phèdre il s'agit de ressembler à Dieu nous enseigne à nous conduire de façon c'est Clément d'Alexandrie qui écrit le logos qui est la vraie philosophie nous enseigne à nous conduire de façon à ressembler à Dieu et à accepter le plan divin oikonomia l'oikonomia c'est l'économie divine le plan divin comme principe directeur de toute notre éducation voilà ce que dit Clément d'Alexandrie et donc on retrouve ça dans toute la tradition origine et notamment chez les pères capadociens Basile de Césarée Grégoire de Nazian Grégoire de Nice Jean Crésostome etc. donc ce sont tous des gens qui sont dans cette ligne ensuite le monachisme lui-même apparaît comme une réalisation d'une perfection chrétienne dans une philosophia donc les moines sont des philosophes c'est-à-dire ça veut dire philosophes c'est-à-dire ça veut dire encore que c'est un mode de vie vous voyez philosophie c'est un mode de vie les moines c'est des philosophes c'est-à-dire les moines c'est des ascètes et être philosophe en gros c'est ne pas se préoccuper des biens de ce monde en gros c'est ça être philosophe donc les moines sont des philosophes pour Grégoire de Naziance pour Grégoire de Nice pour Jean Crésostome pour Évago le Pontique etc. et donc on donne le nom de philosophia à la vie monastique jusque dans le Moyen-Âge parce que justement la philosophie est un mode de vie un style de vie une sagesse vécue alors la caractéristique de cela de la philosophie comme mode de vie c'est la prosoqué c'est-à-dire l'attention à soi-même on fait attention à soi-même on prend pour reprendre l'idée on prend soin de son âme et donc c'est une purification et une rectification de nos intentions on travaille sur nos intentions on travaille sur nos pensées il faut revenir on travaille sur nos pensées ça c'est quelque chose qu'on trouve chez Jésus quiconque a déjà regardé une femme avec convoitise une fille avec convoitise a déjà fait l'adultère en son cœur rappelez-vous ou quelqu'un s'est mis en colère c'est déjà comme s'il l'avait tué donc vous voyez il faut faire attention à nos intentions à nos pensées et on trouve ça très fortement dans un serment par exemple de Basile de Césarée où il dit fais attention pour qu'il n'y ait pas caché dans ton cœur une parole d'injustice elle n'est pas sortie mais on l'a dans notre cœur vous voyez c'est ça veillez sur nous-mêmes veillez sur notre âme veillez sur nos intentions voilà les pensées du moine tout l'article tourne autour de ça Dorothée de Gaza c'est donc une une sœur dans un couvent elle est très connue Dorothée de Gaza qui écrit nous sommes si négligents que nous ne savons pas pourquoi donc c'est au VIe siècle pourquoi nous sommes sortis du monde c'est pourquoi nous ne faisons pas de progrès cela vient qu'il n'y a pas de prozoqué dans notre cœur on s'est mis on est sortis du monde on est allés au monastère et en fait on n'avance pas parce qu'on fait l'important ce n'est pas d'être au monastère l'important c'est de faire attention c'est cet exercice sur soi et une des parties importantes de cet exercice c'est par rapport à la mort à la brièveté de la vie Athanase qui dit si nous vivons comme si nous devions mourir chaque jour nous ne pêcherons pas ou bien Epictète alors là on quitte le monde des moines et on va et des pères grecs on vient à la philosophie que la mort soit devant tes yeux chaque jour avait dit Epictète et Marc Aurel agir parler penser toujours comme quelqu'un qui peut sur l'heure sortir de la vie d'un instant à l'autre on peut mourir donc il faut vivre comme cela et Marc Aurel écrivait partout à chaque instant il dépend de toi d'accepter pieusement la présente conjonction d'événements de te conduire avec justice avec les hommes qui sont à présent avec toi et d'appliquer à la présente représentation les règles de discernement afin que rien ne s'infiltre qu'il ne soit une représentation vraie il faut juste être présent donc c'est une vigilance perpétuelle une nepsis en grec une vigilance une attention à soi la provoquer qui nous replace tout le temps dans une relation à Dieu qui est une relation peut-être devant Dieu en fait un exercice continuel de la présence de Dieu soyez au présent soyez attentif à toute action toute oeuvre toute parole que Dieu soit présent comme témoin et comme gardien ça c'était le porphyre le disciple de Plotin qui disait ça vous voyez ils le disent tous des choses de ce genre de ce genre là bon voilà je pense que je vous ai assez montré en quoi des égracis spirituels et puis donc aussi on peut déjà s'y imaginer sa propre mort on peut déjà imaginer la décomposition de son corps alors ça c'est c'est pratiquement les stoïciens qui font ça mais on retrouve ça chez les pères grecs et puis toujours Dorothée de Gaza en plus de notre examen quotidien nous devons nous examiner chaque année chaque mois chaque semaine et nous demander où en suis-je maintenant donc c'est vraiment un exercice il s'agit de répéter des actes il s'agit de créer une habitude s'exercer d'abord dans les petites choses afin de créer une habitude ça c'est vraiment tout l'exercice monastique par exemple Epictète qui conseille de diminuer peu à peu le nombre des fautes afin de venir à bout d'une passion aujourd'hui je ne vais pas fumer plus de 10 cigarettes je ne vais pas fumer plus de 5 cigarettes mais on prend tous les tableaux et on s'exerce en détail on peut dire d'un coup on peut l'attaquer d'un coup par le haut par l'intention mais on peut aussi l'attaquer par le bas par les petites habitudes par la correction des habitudes c'est ça les exercices c'est un training c'est une transformation de soi et donc il dit je vais terminer là dessus je trouve ça très intéressant il y a dans le fait de répéter des actes d'accomplir un training pour se modifier et se transformer soi-même une réflexion et une distance qui est très différente de la spontanéité évangélique pour Pierre Hadot ça c'est vraiment ce côté exercice c'est vraiment quelque chose qui vient de la philosophie grecque qui vient de la philosophie hélénistique et qui ne vient pas de l'évangile l'évangile est beaucoup plus immédiat beaucoup plus direct que cela et la réforme d'ailleurs en rompant avec les monastères rompt avec toutes ces règles de vie toutes ces 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 engagements à des règles de vie ces ces voeux indissolubles de chasteté de ceci de cela ce n'est pas ça l'important il faut remettre remettre l'important ailleurs voilà donc ça tout ça c'était Pierre Hadot qu'on va retrouver tout à l'heure parce qu'il va critiquer Foucault et donc je me serais intéressé après à remonter un petit peu le débat entre Michel Foucault et Pierre Hadot je parle beaucoup je ne vous laisse pas du tout parler en fait cette fois-ci vous êtes vous avez moins l'occasion d'en placer une c'est vrai que c'est peut-être moins voilà là aussi je vous tartine de de quelque chose qui existe donc je vous le lis je vous le partage on fait sauf si vous avez des oui allez dis-moi Dorothée de Gaza comme la bande de Gaza oui elle était là son monastère était là alors on passe à Michel Foucault sur lequel on va je vais voir peut-être que je ne vais pas faire tout ce que j'ai préparé parce que j'ai trop préparé mais comme on doit revenir sur Foucault à la fin du parcours il y a des choses que je peux dire à la fin du parcours mais en même temps voilà il faut comprendre pourquoi Michel Foucault c'est à ce point intéressé à Platon à Alcibiade à tous ces sages dans l'harménéutique du sujet mais aussi au souci de soi pourquoi est-ce qu'il a écrit le souci de soi c'est quand même le centre de notre cours le thème c'est le souci de soi de M. Foucault ça c'est un livre qui sort en quelle année j'ai marqué le souci de soi c'est 84 Herméliotique du plaisir j'ai mis la date là 84 ah bah oui d'accord tous en même temps les deux sortent en même temps d'accord alors d'abord j'explique un tout petit peu ce qu'a fait Michel Foucault il a d'abord écrit sur les mots et les choses sur l'archéologie du savoir qui est vraiment une réflexion sur ce qu'il appelle les épistémés j'ai parlé un petit peu des épistémés à son sujet déjà en disant que justement l'histoire des les mots et les choses c'est très platonisant comme question finalement est-ce qu'on parle de la même chose est-ce que les mots désignent les mêmes choses est-ce que les mêmes mots désignent les mêmes choses non les mots appartiennent à des époques on va dire nos concepts appartiennent à des nos mots nos concepts appartiennent à des époques et décrivent le monde dans des on va dire dans des ensembles qui sont qui sont des ensembles cohérents qui sont des manières de connaître des manières de concevoir le monde qu'il appelle des épistémés et qui changent et ce qui fait que le même mot peut prendre des significations complètement différentes que le même je dirais même les mêmes doctrines le dualisme par exemple âme corps d'apprendre des significations complètement différentes chez Platon chez Descartes chez Plotin etc. parce qu'il est pris dans des configurations sémantiques différentes il est pris dans des épistémies différentes et donc et trop souvent nous lisons le passé nous projetons sur le passé nos catégories présentes sans mesurer qu'en fait il faut les comprendre dans la cohérence des catégories du passé et donc là il y a vraiment un travail d'historien qui insiste sur la distance et donc sur la discontinuité qui insiste sur la discontinuité historique on va dire ça c'est le premier point les mots et les choses archéologiques du savoir l'insistance sur la discontinuité historique on va retrouver ça tout le temps ce geste deuxièmement il va s'intéresser dans surveiller et punir la prison ou histoire de la folie à l'âge classique c'est un deuxième paquet de travaux il va s'intéresser à la manière dont le sujet est en quelque sorte comme qu'est-ce que c'est que toutes les institutions d'enfermement l'asile la prison etc en tant que ce sont des institutions qui servent en quelque sorte qui sont en même temps des instruments pour connaître et pour pour savoir et pour pouvoir c'est des instruments de pouvoir et de savoir en même temps pouvoir c'est savoir savoir c'est pouvoir et pouvoir c'est mettre quelque chose à sa place dans un système classer comprendre classer les types de folie classer les types de sexualité classer les types de péché classer les types et donc le savoir c'est une enquête c'est une inquisition pour mettre à sa place les 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 mettre à leur place des sujets qui sont en quelque sorte assujettis à des à des places dans ce système de de savoir et de pouvoir et donc ce qui je crois qu'il va le dire lui-même quand il revient après coup je ne suis dans l'occident moderne sujet de la vérité qu'au principe et au terme d'un assujettissement à l'autre voilà ça vous donne complètement ça nous permet d'attraper complètement le coeur de son propos dans l'antiquité je suis sujet je deviens je suis capable de la vérité je deviens sujet je me forme comme sujet je me forme comme âme en me rendant capable de la vérité d'accord je me rends il y a tout un travail de formation par le souci de soi par la formation de soi par l'exercice de soi qui me rend capable de la vérité qui me rend capable de Dieu si je puis dire on pourrait le dire comme ça je suis je suis capable de Dieu mais pas immédiatement je suis capable de Dieu par un long travail d'exercice etc donc là je me subjective je me forme comme subjectivité tandis que dans l'occident moderne au contraire il faut s'oublier soi-même et il faut se vider de soi-même pour se laisser assujettir à l'autre voilà ce que c'est que l'occident moderne il dit mais peut-être y a-t-il d'autres manières pour un sujet d'être vrai voilà la question de Foucault vous voyez la grande bifurcation accéder au vrai en se formant soi-même en se subjectivant soi-même ou accéder au vrai en se vidant pour être assujettir au discours de l'autre que ce soit l'autre Dieu ou l'autre l'église l'institution l'hôpital la science etc qui me dit qui je suis qui me dit ma place et donc vous voyez bien que Michel Foucault va rechercher la philosophie antique comme pointe comme lieu de résistance de résistance à cet à cet assujettissement alors dans la volonté de savoir la volonté de savoir se présentait en 1976 c'est la première publication en 1976 ça se présentait comme le premier volume d'une histoire de la sexualité et ensuite il devait y avoir six volumes donc la volonté de savoir la chair et le corps la croisade des enfants la femme la mère et l'hystérique les pervers et puis population et race tout ce programme s'est effondré Michel Foucault a fait un livre après il n'a plus rien fait et douze ans après en 1984 il publie le deuxième volume qui s'appelle l'usage des plaisirs et le troisième volume qui s'appelle le souci de soi donc après la trilogie a changé de figure vous voyez c'était la volonté de savoir et avec les six autres qui étaient derrière c'est devenu ces trois volumes et tout ça c'était résultat aussi de ces cours au collège de France dont l'avant-dernier cours qui s'appelle l'herméneutique du sujet qui lui a été publié en 2001 je crois 2001 alors c'est ça qu'il faut expliquer la volonté de savoir le thème de la volonté de savoir c'est justement on croit que autrefois la sexualité était réprimée et que aujourd'hui elle est libérée grave erreur nous sommes dans l'époque nous la modernité et nous contemporains en fait on fait une erreur d'épistémé de cette manière on se cache la réalité on est nous dans une époque de science du sexe dans laquelle au contraire il y a une incitation à la connaissance du sexe on ne parle que de sexe et la modernité est obsédée par ça le 19ème siècle est obsédée par ça y compris sous la forme moraliste mais il est obsédé par ça ça devient le sujet central des choses que ce soit en philosophie avec Chopin d'Horère à psychanalyse avec Freud mais aussi tous les dispositifs sociaux qui se font autour de ça et pourquoi parce qu'il y a une mutation de on va dire du pouvoir du pouvoir savoir une mutation on est en train de changer d'épistémé et autrefois par exemple dans les punitions on tué d'accord on exécutait un coupable on l'exécute peine de mort pour un oui pour un non ou des peines des châtiments corporels durs etc aujourd'hui on met en prison c'est cette mutation là je pense qu'il a fait réfléchir il a lu Hegel la dialectique du maître et de l'esclave dans lequel le maître il pourrait tuer l'esclave et l'esclave c'est celui qui devient esclave celui qui supplie qu'on ne le tue pas mais qui accepte du coup de devoir toute sa vie au maître donc il n'est plus que le sujet de son maître si je puis dire il est assujetti il devient sujet en étant sujet d'assujettissement et non pas sujet en tant que sujet libre d'accord donc il a vu ce qui se passait pour la prison Foucault il a lu Hegel bien sûr il est philosophe et voilà ce qu'il en tire il en dit droit de mort et pouvoir sur la vie j'ai le droit de te tuer mais j'ai le pouvoir sur ta vie donc en fait le nouveau pouvoir le nouveau paradigme le nouveau paradigme du pouvoir moderne ce n'est pas du tout de tuer c'est au contraire le droit de mort va devenir le pouvoir sur la vie le droit de mort tendra dès lors à se déplacer ou du moins à prendre appui sur les exigences d'un pouvoir qui gère la vie et à s'ordonner à ce qu'elle réclame les exigences d'un pouvoir qui gère la vie ce qui est important le pouvoir n'est plus le pouvoir de tuer c'est le pouvoir de gérer la vie vous voyez la différence cette mort et qui se qui se fondait sur le droit du souverain de se défendre ou de demander qu'on le défende va apparaître comme le simple envers du droit pour le corps social d'assurer sa vie de la maintenir ou de la développer là on change complètement d'époque il ne s'agit pas de tuer il s'agit au contraire de gérer le mieux possible la vie jamais les guerres n'ont été plus sanglantes pourtant que depuis le 19ème siècle et même toute proportion gardée jamais les régimes n'avaient jusque là pratiqué sur leur propre population de Paris et de la Holocaust mais ce formidable pouvoir de mort se donne maintenant comme le complémentaire d'un pouvoir qui s'exerce positivement sur la vie qui entreprend de la gérer de la majorer de la multiplier d'exercice sur elle des contrôles précis et des régulations d'ensemble donc prophylaxie santé publique gestion des populations vous voyez les états modernes sont des états qui gèrent la vie avant on ne s'en occupait pas avant il y avait la vie puis on ne s'en occupait pas il y avait des enfants qui mouraient on a santé publique voilà si le génocide est bien le rêve des pouvoirs modernes ce n'est pas par un retour aujourd'hui du vieux droit de tuer les génocides ce n'est pas du tout un truc archaïque barbare le droit de tuer les populations entières c'est parce que le pouvoir se situe et s'exerce au niveau de la vie de l'espèce de la race vous voyez les génocides il est ultra moderne il est lié à cette nouvelle forme de pouvoir qu'est le pouvoir de gérer la vie et là il y a des formes de vie dont on ne veut pas on veut voilà donc on va gérer le génocide fait partie de la gestion de la vie et de la race et des phénomènes massifs de population je continue à lire je ne vous donne pas les pages parce que je crois que c'est les pages de la première édition que j'ai là je ne sais pas si dès lors que le pouvoir s'est donné pour fonction de gérer la vie ce n'est pas la naissance des sentiments humanitaires c'est la raison d'être du pouvoir et la logique de son exercice qui ont rendu de plus en plus difficile l'application de la peine de mort donc vous voyez la peine de mort l'abolition de la peine de mort ce n'est pas le signe d'un état qui se civilise c'est le signe d'un épistémé d'un paradigme du politique qui s'est complètement déplacé il s'est déplacé du pouvoir de tuer le souverain pouvoir d'exception pouvoir de tuer au réel pouvoir qui est le pouvoir de gérer la vie d'entretenir la vie de maintenir la vie de la multiplier mais dans les bons cadres dans les bonnes formes de vie d'accord de faire attention aux gènes de faire attention aux mauvaises gènes aux bonnes gènes etc vous voyez à la génétique à la filiation voilà ça c'est le nouveau pouvoir tout ça comment est-ce que comment est-ce qu'on l'appelle développement rapide au cours de l'âge classique des disciplines diverses vous avez jamais entendu parler de Foucault ou est-ce que vous avez un mot qui vous vient quand je vous dis tout ça oui mais un petit peu plus il manque juste avant pouvoir trois lettres trois lettres qui disent toute la pensée de Foucault dans ce livre et qui est vraiment la base après de ce qu'il va faire après c'est le bio-pouvoir le bio-pouvoir le pouvoir sur la vie le pouvoir de gérer la vie développement rapide au cours de l'âge classique des disciplines diverses écoles collèges casernes ateliers apparition aussi dans le champ des pratiques politiques et des observations économiques des problèmes de natalité de longévité de santé publique d'habitat de migration explosion donc des techniques diverses et nombreuses pour obtenir l'assujettissement des corps et le contrôle des populations s'ouvre ainsi l'ère du bio-pouvoir page 184 encore plein d'autres citations qui seraient intéressantes en gros là vous avez l'essentiel de l'idée de la volonté de savoir comment ça se forme et alors justement l'intérêt de de cette longue période de plus de 10 ans pendant laquelle Michel Foucault n'écrit rien c'est que Foucault va devenir Foucault va va bifurquer va bifurquer en dehors de ce à quoi on s'attend donc du coup vous voyez Foucault il a écrit sur la prison il a écrit sur les asiles psychiatriques il a écrit sur la sexualité en gros c'est le l'étendard je dirais de la révolte contre tous les systèmes oppressifs d'accord il passe son temps en gros et il le fait au nom d'une critique de l'humanisme de la modernité parce que la modernité se croit moderne elle se croit humaniste etc. mais en fait elle est terrible et elle est elle est elle est très elle est justement dans ses techniques de de soi elle est très elle est très assujettissante voilà et et donc du coup on va Foucault c'est quelqu'un qui pour qui le sujet c'est forcément le sujet c'est le produit d'un assujettissement on est à l'époque structuraliste si vous voulez où il n'y a que des systèmes des systèmes linguistiques des systèmes et donc le sujet le sujet c'est une illusion humaniste si vous voulez en fait le sujet il est uniquement le produit des machines à produire des sujets des sujets assujettis et soudain sort le livre herméneutique du sujet en fait il dit mais attendez en fait pendant tout ce temps là il s'est dit mais il n'y a pas que le sujet assujetti il y a aussi le sujet qui est capable de lui se former lui-même en résistance et en protestation et en 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 subjectivité par la subjectivation et donc il faut trouver des points d'appui d'une éthique de soi qui soit une éthique de la résistance et de la constitution poético-pratique de soi des techniques de soi pour se produire soi-même je ne suis pas que passivement produit par autre chose je activement je peux me produire moi-même je cherche c'est ça donc on est passé de de la critique de l'humanisme et du sujet à aux formes positives des modalités du rapport à soi par lesquelles l'individu se constitue et se reconnaît lui-même comme sujet et donc il y a une éthique de la subjectivité placée sous la sous la sous l'égide du souci de soi en fait il écrivait dans les mots et les choses l'histoire de la subjectivité on l'avait entreprise en étudiant les partages opérés dans la société au nom de la folie de la maladie de la délinquance et de leurs effets sur la constitution d'un sujet raisonnable et normal ça veut dire normalisé bon on l'avait entreprise également en essayant de repérer les modes d'objectivation du sujet dans des savoirs comme ceux qui concernent le langage le travail la vie la sexualité bien sûr et donc là maintenant il s'agit au contraire de prendre les choses par l'autre bout la subjectivité s'auto-constituant à partir des techniques de soi donc la subjectivité la subjectivisation non comme comme suggestion comme insujettissement mais comme octo-constitution de soi autonomie et liberté donc il y a des pratiques d'insujettissement et il y a des pratiques de libération voilà en gros l'idée est centrale vous avez senti le mouvement le changement donc c'est ça qui va apparaître dans les livres suivants et notamment donc l'usage des plaisirs le souci de soi il faut que j'en prenne la montre parce que je vais me faire dépasser par le temps je vais très vite faire ça donc dans l'usage des plaisirs l'homosexualité d'abord c'est un mot qui appartient au 19ème siècle au domaine du savoir c'est un mot nouveau c'est un mot récent et il dit que c'est un héritage chrétien parce que c'est le christianisme qui fait cette attention qui porte cette attention scrupuleuse à tout ce qui touche au sexe mais non pas pour le non pas pour le taire non pas pour le réprimer mais pour le savoir parce qu'en fait ce qui fait le chrétien c'est pas la répression ce qui fait le chrétien c'est la confession vous voyez c'est là que je dis qu'il est assez catholique quand même comme conception en fait il faut être conscient de soi-même il faut savoir ce que l'on fait de mal pour s'en repentir il ne s'agit pas de ne pas le faire il ne s'agit pas d'être réprimé il s'agit de le savoir c'est ça l'accent il est placé il est placé là-dessus bon donc il commence par dire ça il dit mais est-ce qu'on ne peut pas penser tout ça autrement jusqu'où savoir est-ce qu'il est percevoir autrement penser autrement page 14 page 15 est-ce qu'on peut sortir de ça c'est là qu'on voit le désir de sortir du geste qui a toujours été le sien jusque là et est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser le comportement sexuel de l'antiquité comme un chapitre de l'histoire générale des techniques de soi voilà ça c'est la première fois que ça apparaît ici page 17 alors juste une petite parenthèse il y a un auteur un sociologue qui est un anthropologue assez connu qui s'appelle Marcel Mauss vous connaissez Marcel Mauss qui a écrit le magnifique Essai sur le don qui a joué un immense rôle de tout le XXe siècle est traversé de part en part par les effets les relectures les réécritures de l'essai sur le don de Marcel Mauss dans le même recueil de Marcel Mauss sociologie et anthropologie vous avez un petit essai un petit article qui a été repris dans ce recueil qui s'appelle les techniques du corps c'est un texte très amusant sur les techniques sur les gestes techniques par exemple comment est-ce qu'on se lave comment est-ce qu'on marche comment est-ce qu'on fait quand on est ternu comment est-ce qu'on fait des trucs de base des techniques de base c'est un tout petit texte très intéressant et il montre comment c'est culturel comment les techniques du corps varient selon selon les cultures des techniques du corps qui sont aussi des techniques qui touchent les abords du corps bien sûr les objets les vêtements les chaussures les manières de où est-ce qu'on enlève les chaussures comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on porte les enfants comment alors voilà là on a des techniques de soi et donc il va s'intéresser il va regarder cette 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 étho-poétique comment est-ce qu'on se comment est-ce qu'on se fabrique soi-même se fait veiller sur elle la former et se façonner soi-même comme sujet éthique il relève en somme une fonction étho-poétique donc voilà ce qui l'intéresse maintenant c'est cette étho-poétique donc c'est pas comment on est assujetti dans un discours extérieur mais comment est-ce que de soi-même on se forme et on se forme alors et là donc il va reprendre des choses qui sont apparemment des choses extérieures et dont il va montrer que c'est au contraire que c'est des choses intérieures et notamment l'abstinence sexuelle l'abstinence sexuelle semble être dans le par exemple dans le récit que fait Alcibiade dans le banquet de Platon l'abstinence sexuelle je vous parlais d'Alcibiade à la fin du dernier cours vous vous rappelez en parlant d'Athènes en disant qu'Alcibiade était un jeune homme brillant mais ambitieux qui avait conduit Athènes à la ruine donc on revient sur ce jeune Alcibiade avant qu'il conduise Athènes à la ruine et donc comme figure des dialogues de Platon et donc l'idée c'est que pour 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 réellement comprendre ce que Socrate veut il faut sortir de la de la recherche du plaisir sexuel le jeune Alcibiade est amené à dire mais en fait c'est pas ça qu'il veut du tout il veut autre chose il veut de moi ce que Socrate veut il veut de moi quelque chose de tout à fait différent donc j'ai beau me coucher à côté de lui etc mais ça lui fait rien du tout il est complètement imperturbable etc il faut lire le texte du banquet il est très très drôle à cet égard non il y a vraiment une assaise du plaisir pour 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 conduire alors ça veut pas dire que c'est qu'on est contre le plaisir vous vous rappelez il y avait un professeur dans cette faculté pendant longtemps qui s'appelle Albert de Puri qui était professeur d'Ancien Testament qui faisait des dessins extraordinaires il y en avait un je pense Albert ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu il habitait à Genève quelque part ça m'arrivait de dormir chez lui quand je venais à Genève il a fait un dessin comment ? il habite Bâle ah il est à Bâle bien sûr il avait sa nouvelle compagne qui était là-bas oui c'est vrai j'avais oublié et donc il avait un dessin épouvantable on voyait un pasteur en chair il disait une sorte de parodie de Paul il disait tout est permis sauf si ça fait plaisir c'est vraiment le comble de l'horreur tout est permis sauf si ça fait plaisir alors là justement ce que dit Foucault c'est que c'est pas du tout contre le plaisir c'est le plaisir la vie nous a donné des plaisirs et c'est tout à fait Platon qui dit ça par exemple comment se fait-il qu'on ait du plaisir à faire des enfants c'est parce que la vie a besoin qu'on ait du plaisir la vie a mis du plaisir pour manger pour boire pour là où elle a mis du plaisir ça veut dire qu'elle en a besoin ça veut dire que c'est bon pour la vie ça veut dire que c'est bon pour les générations etc bon donc pour la conservation et la préservation et le prolongement de la vie simplement il faut que les plaisirs il faut que il faut les régler il faut que ce soit pris dans une crisis c'est-à-dire dans une règle il faut que les aphrodisias les plaisirs soient soit l'objet d'une encrateia c'est-à-dire d'une maîtrise d'une sophrosunée c'est-à-dire d'une tempérance c'est ça qu'on va développer très rapidement donc une encrateia une maîtrise parce qu'il s'agit d'être de se gouverner soi-même il s'agit de rester libre il s'agit de commander à ses désirs il s'agit justement de se mettre dans un rapport à la vérité qui est un rapport de justement de liberté il faut être libre pour accéder à la vérité c'est une vieille idée c'est que c'est que c'est que les hommes ce sont les hommes libres c'est pas les esclaves qui peuvent travailler et se former se soucier d'eux-mêmes pour accéder à la vérité oui c'est cette et remarquez comment Jésus inverse la formule c'est là que c'est la vérité qui nous libère c'est subversif la parole de Jésus elle est très subversive c'est très intéressant par rapport à ça vous vous rappelez c'est la première question que j'ai dit en arrivant c'est est-ce que c'est possible d'accéder à son âme de se soucier de son âme si on est un vanupié si on est un vagabond si on est quelqu'un de pauvre si on est un esclave regardez et pique tête c'est possible c'est ça tout l'enjeu de la philosophie antique mais c'est aussi c'est ce qu'on trouve aussi là vous voyez chez Jésus si ma lecture a du sens et donc il y a vraiment tout ce travail dans lequel je suis je me je ne suis pas dans une éthéo et auto une hétérocratia je ne suis pas dominé par autre chose que moi-même par des désirs extérieurs à moi-même je me je me domine moi-même et je communique à celui que j'aime c'est ça par le travail de la ressemblance je lui communique cette maîtrise cette encrateia c'est ça l'éducation c'est communiquer la maîtrise communiquer la maîtrise de soi communiquer comment pourra-t-il gouverner les autres prétendre se prétendre être Alcibiade le maître d'Athènes alors qu'il ne se gouverne pas ses propres passions ses propres désirs voilà toute la question et puis bien sûr la tempérance c'est-à-dire la tempérance parce que il y a à l'occasion de la sexualité il y a une dépense il y a une conception économique de la sexualité il y a une dépense on se dépense il y a une dépense d'énergie il y a une dépense et donc il faut qu'il y ait la dépense c'est bien mais ça c'est pas du tout le moment qu'il y ait une dépense c'est bien mais il ne faut pas que ce soit il ne faut pas que ça peut être jusqu'à la mort quoi ça peut ça peut être ça peut être mortel la dépense la dépense sexuelle peut être mortelle peut être un épuisement total il n'y a plus à avoir que ça donc il faut la tempérance il faut vraiment que ce soit subordonné à la recherche du du souci de soi et ce souci de soi alors ça c'est le deuxième alors là l'usage des plaisirs on est encore dans la philosophie antique on est encore beaucoup avec Platon et c'est vraiment surtout le soin des jeunes gens le soin des adolescents et donc ce qui est visé à travers tout ça c'est une c'est moins dit-il une herméneutique de soi un déchiffrement de son désir ils disent pour Michel Foucault ça c'est le christianisme le christianisme c'est la recherche incessante de déchiffrer ses désirs non c'est plutôt une esthétique de l'existence ce que propose Michel Foucault ce que propose excusez-moi la sagesse antique pour Michel Foucault c'est une esthétique de l'existence à travers des aphrodisiacs qui sont encrateia qui sont sophroissinés qui sont chrésistes qui sont réglés qui sont maîtrisés qui sont tempérants etc c'est une étho-poétique qui vise une esthétique de l'existence ça c'est une chose que Pierre Hadot va beaucoup contester et puis deuxième chose je vais terminer là-dessus deuxième dans le souci de soi c'est dans le souci de soi qu'on a le chapitre intitulé la culture de soi aussi il s'intéresse au phénomène bizarre du renforcement de la cèse au tournant de la philosophie hélénistique il y a de plus en plus d'ascétisme l'ascétisme se généralise pourquoi cette généralisation de l'ascétisme que signifie la généralisation de l'ascétisme que signifie je dirais l'idéal de virginité de chasteté etc c'est ça qui l'intéresse et pourquoi ce souci éthique de la sexualité et pas tellement d'ailleurs d'autre chose pourquoi est-ce que c'est au centre alors d'abord à l'époque d'Auguste il y a une sorte de restauration morale bon peu importe mais surtout c'est contemporain d'une nouvelle attention à soi qui n'est pas tellement individualiste les stoïciens sont contre le retrait individuel sont contre le retrait dans lequel on va se cacher tout seul dans sa demeure les stoïciens sont au contraire des citoyens des bons citoyens il faut rester un bon citoyen il faut rester près du pouvoir près des princes il faut être engagé on va dire il faut être un homme d'action un citoyen un homme engagé politiquement il faut être un bon père de famille il faut être un bon ami il faut avoir des amis il faut avoir de la famille il faut tenir les liens le stoïcien n'est pas du tout un personnage isolé dit-il mais au milieu de tout ça il prend soin de soi il s'occupe de son âme il s'occupe singulièrement de la santé de l'âme on trouve ça chez Sénèque chez Marc Aurel avec l'idée que l'existence toute entière est un exercice de cela et c'est ça qu'on va transmettre à ses amis dans sa famille etc c'est cette éducation des élutes à partir d'une conversion à soi d'une recollection d'un recueil sur soi de retrouver le plaisir à soi on trouve ça très fortement chez Sénèque donc tout ça c'est ce chapitre sur la culture de soi qui est du moins ce qui est caractéristique de cette époque on va dire en gros Sénèque pour le dire très rapidement mais c'est beaucoup plus il y en a beaucoup d'autres ensuite deuxième chose dans les deux minutes qui restent je vais dire deux choses c'est qu'il y a deux conceptions de l'amour complètement différentes page 249 c'est la philosophie pourquoi est-ce que la philosophie apparaît si proche de la pédérastie on le voit avec Platon etc pourquoi pourquoi cette naissance jumelle c'est parce que il y a opposition entre la transmission de la vie par le rapport avec l'autre sexe et la transmission des techniques savoirs par l'enseignement l'apprentissage et la relation du disciple au maître si vous voulez c'est deux sortes de transmissions différentes il y a une transmission de la vie et une transmission de l'esprit il y a une transmission la transmission du savoir elle se fait autrement que la transmission de la vie c'est des choses qu'on trouve pratiquement dans les épisodes de Paul la naissance selon la chair la naissance selon l'esprit etc c'est tout à fait ça qu'on retrouve dans cette et donc il y a une dispute entre la tradition platonisante au sens très large du terme qui elle insiste sur la transmission de l'esprit du souci de soi de l'esprit et qui donc ce qu'il compte c'est d'éduquer d'attirer d'éveiller ce désir chez des garçons chez les jeunes garçons chez l'amateur des garçons et puis les stoïciens qui disent mais non mais c'est général et ça se fait aussi simplement en couple avec nos femmes ça se fait et donc ces deux formes l'amour des femmes et l'amour des garçons pour le dire très rapidement ce sont deux formes de vie ce sont deux deux manières deux formes de vie complètement différentes l'une qui est plutôt platonisante amour des garçons l'autre plutôt stoïsante stoïcisante c'est l'amour l'amour des femmes considéré comme là aussi le lieu de l'éducation des adultes mais jusqu'à la fin de la vie là pour le coup donc en gros le stoïcien c'est quelqu'un qui dans sa vie dans son mariage dans son rôle de citoyen dans son rôle éventuellement d'empereur va jusqu'au bout en quelque sorte accepter cet exercice perpétuel qui est l'exercice de se chercher de se soucier de son âme alors pourquoi apparaît ce thème cette nouvelle érotique à la toute fin du livre apparaît cette nouvelle érotique qui est l'érotique de la chasteté des garçons mais aussi de la virginité féminine et alors dans l'antiquité ce qu'il dit c'est que cette virginité c'est un choix de vie dans les éthiopiques par exemple c'est un choix d'Eliodore c'est un choix de vie qui prépare le mariage la virginité c'est des deux côtés le garçon et la fille vont être chastes pour venir vierge au mariage pour montrer qu'ils sont maîtres de leur désir et ils ne peuvent se marier que lorsqu'ils sont réellement maîtres il a fallu porter la chasteté assumer la virginité pour pouvoir se marier pour pouvoir se marier il faut être libéré il faut être libre vous voyez c'est ça l'idée pour pouvoir se marier il faut être libre il ne faut pas être esclave des passions il ne faut pas être esclave des désirs et donc quand on a montré qu'on n'était pas esclave des désirs qu'on était réellement chaste et vierge à deux il y a des très belles scènes dans les éthiopiques dans lesquelles ils se refusent d'un à l'autre il y a des moments de tentation etc. et puis ils se refusent et à ce moment là oui vraiment là on peut se marier après ils se marient c'est ça l'idée ça c'est une nouvelle érotique qui apparaît et alors que deviendra cet érotique dans le christianisme que deviendra justement l'idéal de chasteté dans le christianisme troisième volume qui s'appelle les aveux de la chair dans lequel ça prend une autre signification mais c'est pas notre propos maintenant et j'ai déjà dépassé un peu mon temps et encore une fois je ne vous laisse pas parler c'est bien bien triste mais voilà je pense que là avec le souci de soi et ce chapitre sur la culture de soi on est vraiment au coeur du sujet pour l'antiquité